Ta casse elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans On se boit le casque, épisode 133. Je pense que c'est 134. Ah, 134. Mais c'est pas grave. Non, 133. C'est 133, mais excusez. J'ai scrappé l'air. Ça ne me dérange pas, faites juste vous entendre. Ouais, 133. 133, yes. J'ai vérifié, oui. Ah oui, 133, on est content. Ben oui, vous avez une grosse semaine les boys. Toi, tu... Oui, je ne me rappelle pas. Eh, boy boy, c'était quand même juste hier. Oui, non, ben... Oui, ben j'ai eu un cours d'humour encore hier. Oui, avec Alexandre Douville, je suis très content. Puis, euh... C'est ça! Oui! Tu n'en es pas plus aussi avec un petit jujube au weed, me semble? Comment? Ah oui, oui, oui. Hier, j'ai testé les jujubes au weed, les jujubes aux potes. Mais que tu as fait toi-même ou qu'il existe dans le commerce? Dans le commerce, oui. D'accord, il n'y a pas de jugement, moi je pose des questions. Il a fait ça, puis c'est ça, ben j'en ai pris ce que je... Mais attends une minute, là, comment ça marche, je rentre là, puis tu te dis, donne-moi, 5 rouges, 8 bleus, puis... En fait, techniquement, normalement, tu ne demandes pas vrai. Tu ne choisis pas vraiment la saveur, c'est plus, tu choisis le nombre. Ah, OK, excusez-moi, tu choisis le point. Ben non, ben c'est bien correct. Je suis ferru dans le temps. Ben non, c'est bien correct. Ben, j'imagine, je pense que ça va être l'égal à Noé d'ici un mois ou quelque chose du genre, parce qu'en ce moment, ils ne vendent pas des déboles ou SQDC, mais j'imaginerais-tu, tu pourras choisir la saveur. Oui, oui, j'imagine, je vais en prendre deux au citron. Mais non, en termes de goût, c'était bon. Le problème, c'est le 45 minutes après, quand ça embarque, parce que ça l'embarque, mais c'est comme un peu... Ça y va pas d'un coup, tu sais, ça embarque tranquillement, pas vite, mais un moment, tu es comme, ouais, je ne suis quand même pas pire gelé. Je suis correct de même, mais ça décide, ça l'a comme un autre, tu sais, ça décide par lui-même, des fois, ces jujubes-là, tu sais. Ah, mais c'est très autonome, les jujubes, ça l'affaire. Ça continue de monter de même, puis à un moment donné, tu te dis, bon, je vais faire une chute de brésil, au moins. Fait que... C'est cool, tu penses-tu qu'il est arrivé? T'avais l'air d'un enfant malade, pourquoi t'étais juste dans le zone? Oui, j'étais en train de te dire, je me sens vraiment pas bien. C'est quand même un peu absurde, tout ça à cause d'un juju. Oui, c'est l'enfant qui a l'air plus d'une offensive. Parce que c'est des nounours? Ben, c'est ça, exact. Fait que, genre, ça a l'air de rien, là. Mais non, c'est ça. Il veut te faire un câlin, il a une même avec ses bras, c'est-tu? Exact. S'il le faisait en forme de dragon, t'aurais bien plus peur. Mais là, en forme de nounours, ça a l'air... La Death Star, mon Dieu. C'est ça, ça a l'air accueillant. Oh, les Death Star, au pot, pour vrai. Ça serait une calice de grosse. Pour vrai, on se bat à la barouette, en tout cas. Les garçons, il y a de quoi faire. Partez-vous un moule. À le pire, on a une Death Star pour faire des glaçons, sauf que ça ferait une tabarnak. OK, non! Moi, j'ai pris ça, j'ai capoté. Ben, qu'imagine, oui. Je pense pas que la boule 8 va faire l'affaire, là. T'es mieux de la splitter un peu, sinon c'est sûr que... Ça se peut que tu sois le premier cas qui meurt à cause de ça. Ça partirait mal le bal. Oui, vraiment. Ça veut dire pas créer le chien pour tout le monde qui veut que ce soit légal, en plus, des choses qui se mangent au pot, là. Qui arrêtent pas de dire, ben non, ça va être super correct, c'est super inoffensif. Ils font des grosses quantités de caves. Est-ce que t'as déjà essayé des Edibles? Non, pas du tout. Ah oui? Tu fais bien parce que... Non, mais tu fais bien. Il y a personne qui sait comment gauger les trucs comme ça, les Edibles. OK. Tu sais, quand tu fais des brownies, par exemple, genre, nous autres, on avait essayé ça une fois, des brownies, parce qu'on avait le podcast qui était pour le 4-20, tu sais, comme l'anniversaire de le monde qui aime ça fumer beaucoup de potes. Ah, je savais pas, il y a un anniversaire. Oui, oui. C'est bien, je pense que c'est la fête à quelqu'un. Non, 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 mais je pense... C'est quelqu'un qui est mort, je m'imagine. C'est la mort de Bob Marley. Non, 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 ça, c'est ce que je pense. Non, 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 non. C'est sûrement ça. On connaît mort, là. C'est ce qu'il disait au secondaire, mais la vraie histoire, c'est parce qu'il appelle ça 4-20, parce que c'est du monde qui finit, tu sais, l'école au secondaire, et qui disait, oh, it's 4-20, puis c'est comme l'heure d'aller fumer. Ah, OK, OK, OK. Puis là, c'est resté, puis là, c'est rendu une date. Hé, c'est drôle, parce que je me suis toujours demandé d'où ça venait. Hé, je vais repartir d'ici, beaucoup moins calme. Mais c'est vraiment un accident, par exemple, parce que normalement, les gens partent plus calme. Oui, mais tu vois, c'est un plus value. Mais attends, le sujet d'intro, tu vas voir, tu vas partir. OK, parfait. Ah oui, oui, ça m'a été qu'un. On va présenter l'équipe avant, la console de M. Philippe Lalonde. Yes, bonjour tout le monde. Bonjour. T'es content d'avoir Jasmine Gauthier qui joue à nous? Ben oui. Salut, j'ai très content d'avoir une nouvelle semaine. M. Alex Perron. Ça me fait plaisir, les jujubes. Si tu veux, j'en ai. Non, ça va aller, merci. Moi, je suis plus alcool, moi. Oui, oui, oui. Plus alcool. Moi, je pense que c'est genre le truc, finalement, t'es mieux quasiment d'être habitué de te fumer du pot avant pour avoir une tolérance. Ah, je te le confirme, oui. Je te le confirme, oui. C'est déjà à page 15, là. Je peux te le confirmer. Oui, c'est comme si je passerais à l'introduction. Oui, exact, exact. Je vais laisser faire. Oui, pour vrai, là. Oui, mais même une année, ça, je voulais dire tantôt, les brownies, on avait essayé des brownies. Puis, comme je dis, il n'y a personne qui n'a jamais su c'était quoi la dose pour des brownies au pot, OK? Personne n'a jamais su. Puis, nous autres, ce n'était pas plus notre cas. C'était un peu comme Maman Taille-Faire. Tout le monde y va à la volée. Oui, oui, oui. Ça l'a pincé. Oui, exactement. Ça serait de faire de la pâtisserie, mais pas... Tu sais, c'est de la chimie, la pâtisserie, mais tu n'y vas pas de recette. Fait que là, tu y vas à l'œil, puis on verra ce qui arrive. C'est un peu ce qui est pour ça. D'accord. J'ai l'habitude de licher la cuillère à la fin. Ah, bien oui. Je fais juste licher la cuillère, mais juste une petite licher de rien. Les brownies vont à peu près sauter gros les portions. Fait que je me dis, ce n'est pas super. Je prends ça. Là, 30 minutes plus tard, les brownies sont prêtes. On sent nos brownies. Puis là, paf, la licher embarque. Ah oui. Tabarnak. Là, je ne peux pas manger ça. C'était une licher. Je me sens comme vaincu dans ma tête déjà. Et puis, tu l'as mangé pareil. Je l'ai mangé pareil parce que je ne suis pas très intelligent. Puis, c'est ça. J'ai compté ma respiration pour m'endormir. Alors, prenez des notes à la maison. On ne léche pas les batteurs. Non, jamais. Bien, pas ceux-là. Non, pas ceux-là. Fait qu'en sujet d'intro cette semaine, on a un drame qui s'est produit le 3 novembre à John Poore dans l'état de Dutthar Pradesh, situé dans le nord de l'Aïne. Et boy, ça existe pour vrai? Oui, oui. OK, parfait. Oui, c'est en l'Aïne. Je pensais que tu étais en train de nous inventer une question de l'Aïne. C'est pas le Dutthar Pradesh. Puis, il était en train de dire des mots. Il a mis des lettres ensemble. Puis, il a dit, ça va passer. On a deux amis qui se trouvaient au marché de Bibigan lorsqu'une dispute a écloté dans le fond entre les deux pour une raison qui reste encore inconnue. Dans le fond, ils ont décidé de régler ça en faisant un pari vraiment stupide. Ils ont aussi décidé de bêter sur la première personne qui est capable de manger 50 oeufs. Dans le fond, l'autre personne est de neve. À ta minute, 50 oeufs? Oui, 50 oeufs cuits. Mais quelle bonne idée. 50, c'est un bon chiffre, par exemple, pour être malade. Mais à quel moment tu te dis, notre pari, ça va être des oeufs? J'imagine qu'il n'y en avait pas loin et qu'ils ont dit, ça va être ça. On va régler ça. Ça ne dit pas s'ils sont cuits. Oui. C'est en omelette? Je pense qu'ils étaient cuits. Je pense qu'ils devaient être cuits d'oeufs. Mais en fait, c'est vraiment moi qui l'ajoute à l'histoire parce que ça fait plus de sens. C'est pas grave, on tue. En tout cas, c'est ça. Ça fait que l'enfant, il bêtait 2000 roupies en plus par rapport à ça qui est l'équivalent de 25 euros. Ah, ça fait que c'est rien. C'est comme 35 piastres. Moi, il m'en est, ça doit être beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être 200 salaires. C'est vrai. C'est vrai, juge. Ça fait qu'on a un sub... Côlisse. Subash Yadav. J'adore. Oh my God. Ça, c'est un des participants? Oui, oui, oui. C'est un des participants qui a avalé une quantité astronomique d'œufs. Mais quand il a commencé à ingurgiter son 42e, il s'est effondré. Ah! Quoi? Ben voyons. Oui, oui. Il a perdu connaissance. Son ami a décidé d'appeler des secours parce qu'il a vu que l'autre, il répondait plus. Puis le quadrature ingénieur a tout de suite été transporté à l'hôpital où il est malheureusement décédé. Ben voyons quoi! Il est décédé à cause de 42 oeufs. Oui, oui. Les médecins ont confirmé son décès. Dieu! Il a des complications dues à la surconsommation d'œufs. C'est tout ce que ça dit dans le fond. What the fuck? Ben voyons donc, ça veut dire que les concours de hot-dogs, ça peut être dangereux. Oui, oui. Faites attention, les jeunes. En même temps, je sais pas, peut-être que c'est stéréotypé ce que je vais dire, mais il est en Inde. Ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup mangé pendant longtemps. Oh non, là, Philippe, ça j'en ai pas. Ah, je m'excuse. Ah non, c'est ça. Ben oui, que c'est ça. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire, pantoute. T'es caliste. Faites que toi, tu penses que s'il avait mangé 42 vents, il aurait été correct? 42 rien? Je pense plus, en fait, qu'il n'y a pas tant de réfrigération et que ça devait pas être. Ah, ça, c'est pas fou. Ça va, ça se peut. Peut-être qu'un, ça passe, mais... Oui, 42, ton système n'est plus capable de prendre du jaune d'œuf. Le cholestérol est à fond, la caisse. C'est énorme, 42 oeufs. Ils se sont même pas demandé si c'était frais avant de manger 42 oeufs. C'est des gens dédiés... Mais c'est peut-être pas une question de fraîcheur. Toi, tu stiques là-dessus, Philippe. Ben, c'est peut-être ça, tu sais. Ben, ça se peut, mais en même temps, ça se peut que ce soit aussi la quantité d'œufs. Mais tu es en train de dire que les Indiens sont sels. C'est pas ça que j'ai dit! Est-ce que, si on veut tester la chose comme du monde, est-ce qu'on pourrait vous envoyer, vous deux, à la Casa Corfu, un dimanche matin, manger 42 oeufs. Ils sont frais, à la Casa Corfu. Jamais. Ah oui. Ben non, on crée son frit que ça coûte. Toujours frais. Puis on va voir. J'aimerais ça voir la commande. Ça va être 84 oeufs cuits durs avec deux toasts. Venez les mettre dans le même assiette. Hé, il est mort, tout ça, pour 35 piastres. Ouais, il est fortement mort. Ouais, ouais. Ah ben, c'est un petit... Son ami, d'où tu sentais cheap? Hé oui, hein? Le nombre de fois qu'il s'endort, c'est seulement que je ne l'avais pas challengé. Exact. Seulement, c'était pas obstiné. Tout ça a commencé par Tepa Game, Asti. Chicanez-vous pas, les amis. Voyez où ça peut venir. C'est un message assez intéressant à envoyer aux gens. Oui, c'est un message d'espoir. C'est vrai, ça. Absolument. J'aimerais dédier ce show à Subash Yadav. Il nous a quittés. Il nous a quittés récemment. Il fait ça dans le deuil huit oeufs non mangés, Asti. Mais oui, c'est ça. Il n'a même pas fini ses 50 en plus. Oh, man. Pauvre lui. Wow. J'aime comment tu dis leur nom avec l'accent québécois. Je ne sais pas pourquoi j'adore ça. Ça sonne comme le genre d'un boy ce papa frouzounove. Oui, exact. En même temps, ça rajoute un petit quelque chose. Tu vois, moi, je l'ai vu tout de suite sympathique, ce gars-là. Peut-être que tu l'avais prononcé comme du monde, je ne l'aurais pas aimé. Peut-être. Oui, sûrement. C'est vrai. On va commencer avec la chronique à fil. Oui, merci. Cette semaine, j'ai fait quelque chose parce que j'ai vu que tu avais ton spectacle, Alex, son coach de vie, amoureuse. J'ai oublié de le réécrire. Et j'ai cru bon de donner mon avis à moi sur la vie amoureuse, tu sais, dans le fond, parce que c'est toujours bon un deuxième avis. Puis qui de mieux qu'on se beurre le casse dans le sous-sol mal chauffé pour donner leur opinion? Pas de mauvais avis. Oui, c'est ça. Moi, ça, c'est... OK, c'est comment trouver l'amour en six étapes faciles selon on se beurre le casse. OK? Fait que la première... Ça y va en six étapes. C'est vraiment... C'est comme une recette d'omelette. C'est dangereux, ça! OK, donc, la première étape, où est-ce qu'on déniche un partenaire, OK? Quand tu veux rencontrer quelqu'un, l'idée, c'est de te mettre les chances de ton bord, comme on dit. Moi, la place que je préfère largement, c'est le pet shop. Pourquoi le pet shop? Parce que c'est facile de montrer une partie de nous un peu, une partie de virilité puis de danger, tu sais. Exemple, je vous donne un exemple. Mettons, tu spot la personne, tu regardes quel animal est le plus proche d'elle, mettons, une perruche, puis là, tu la prends par le coup puis tu lui dis, écoute-moi! Puis ça, c'est à ce moment-là que tu arrêtes d'étrangler ta future date pour lui montrer les perruches qu'on vient de mentionner. Ah-ha! Oui. Est-ce que tu prends ta date par le coup, la perruche par le coup? Ça semblait que c'est la date. C'est la date. OK, c'est bon. Oui. Puis là, la deuxième étape, c'est... C'est pas n'importe quel animal, c'est pas nécessairement une perruche. Ça peut être n'importe quoi. Ça se traduit très bien, mais la deuxième étape, elle, moins des fois. OK. Parce que la deuxième étape, c'est comment entrer en contact. Certains vont dire, tu l'as déjà fait un peu. Oui. Mais tu sais, il faut que ça soit... C'est pas comme dire salut prendre par le coup, tu sais, comme on dit. Oui. J'aime que tu appelles une autre cliente de l'animalerie, ta date. Oui. C'est parce que c'est important d'avoir un... Tu sais, un but fixe, de le suivre. Tu comprends? Ça, c'est ma date. C'est la persévérance, on a dit. Exact. Stick to the game plan. Oui, il y en a qui appellent ça danger. Moi, je trouve que c'est correct. Fait que la deuxième étape, comment entrer en contact avec la personne, là, ça part. OK? Tu prends l'oiseau, la perruche dans tes mains, puis là, tu fixes l'oiseau drette dans les yeux, OK? Puis là, quand t'as attiré l'attention de la fille, tu te revires d'un coup sec vers l'être aimé. Tu lances l'oiseau le plus fort que tu peux dans sa cage en indiquant que tout ceci est effectivement une farce. Fait que là, elle va penser, oh mon Dieu, j'ai rencontré une très bonne personne après tout, j'aimerais vraiment ça, aller sur une date, etc., etc. C'est un bon point. Mais ça marche de même. L'effet de surprise est toujours vendeur. Oui, bien je pense que ça peut aider. Fait que là, la troisième... Oui, tu lances vraiment que ce soit un furet. Je dis perruche, ça peut être un furet, ça peut être un chien même si tu as un bon bras. Tu le lances dans sa cage pour montrer que c'est moi qui mène ici. En tout cas, troisième étape, maintenant que t'as pris ta proie dans ton piège, où est-ce que tu l'amènes sur une date? Fait que la réponse est simple, le Barbie's reste au bord gris. Ah, c'est toujours vantable. Oui, le jingle est tellement bon. Imagine-toi quand ils vont te chanter bonne fête pour sauver sur le dessert tantôt. Ça va être clair. Leur menu est tellement varié. Ah oui, bien oui. Ah, c'est bon. Tout est bon, comme le Normandais. C'est ça. Oui, tout est bon égal. Oui, puis ça se peut que l'autre personne, d'ailleurs, elle te demande es-tu sûr, il me semble qu'on pourrait profiter du quartier pour aller à tel resto. La réponse est simple, c'est non. On n'y va pas à ton hostie de resto. Ça, ça démontre beaucoup d'ouverture, mais une main ferme quand même. Exact. C'est ça. J'ai écouté sa phrase. Un décideur. Oui, c'est ça. Parce que je ne l'ai pas coupée dans le milieu de sa phrase. Tout est là, en fait. C'est ça. Tout est là. C'est tout le pourvoyeur. Oui. Des fois, ça a l'air fou, mais c'est dans la psychologie. Ah oui, oui. C'est subtil. Oui. La quatrième étape, c'est comment s'habiller pour la date. C'est facile, tout en jeans avec des running blancs. Cinquième étape. OK. Donc, la cinquième étape, c'est quoi dire sur une date? C'est quand même, c'est stressant des fois. La réponse, c'est n'importe quoi. Fais juste inventer. Le monde n'aime pas ça en honnêteté. Invente. Ce n'est pas vraiment important. Ça nous est tout arrivé de figer devant une date parce qu'on ne sait plus quoi dire. Fais qu'invente dans ce temps-là. Moi, personnellement, à Station des Sports, à Brossard, tout le monde pense que je sais voler. OK? C'est aussi simple que ça. Tout le monde sait maintenant que je vole et personne ne sait que je me faisais licher le bat par mon chien. C'est malade. OK. Sixième étape et la dernière étape, donc c'est qui qui paye? Ah, ça, c'est important. Là, vous me voyez peut-être venir. En fait, c'est... Personne ne paye. Vous courez dehors. Hein? Oui, vous courez dehors comme si vous étiez dans les pages de Notre Amour. Tu sais, le moment cute où c'est qui court dans le champ. Là, c'est pareil, mais en autobus. Mais en autobus. Voilà. Oui. La raison, en fait, c'est simple, c'est que ça coûte moins cher. OK? Je ne suis peut-être pas Pierre-Yves McSween, mais un moins un, ça fait toujours bien zéro. Les gens aiment ça, le monde qui savent calculer. Ça, c'est vrai. Oui. Ça fait que c'est ce qui termine votre soirée et puis là, bang, vous fourrez aussi dans la gueule. Dans l'autobus? Dans l'autobus. Ça peut être dans la gueule ou dans l'autobus. Ça fait plaisir. Oui, bravo. Vous essayerez ça. Oui, je ne suis pas sûr que je vais commencer par quelques étapes. Oui, oui. Parce que les choses que les six, c'est beaucoup. Oui, oui. Il faut que tu sois sûr. Parce que si tu flanges dans ton idée, moi, c'est ça que je fais. Je la pogne par la gorge. Je le sais. C'est là. La veine est là. Oui, oui. On voit que tu maîtrises ces affaires. C'est comme ça que tu as fait avec Elisabeth. C'est vrai. Oui, on la salue. Oui, on la salue. Sylvie. Sylvie. On salue Sylvie. Allô, Sylvie. Est-ce que c'est payeur ou payé sur une bête? Moi, je m'en fous de ça. Tu t'en fous? Oui. La première personne qui décide. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est le fun de l'offrir. Une fois de temps en temps, c'est le fun de se faire rire aussi. Par contre, si systématiquement, je dois payer, il y a un problème. Oui, oui, oui. Avec la même personne, je veux dire. Oui, oui, oui. Si au bout de la troisième date, il n'y a comme pas de retour de la patente, tu dis que ça va être ça notre vie. Oui, oui. Je ne crois pas. Oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ça fait combien de factures? Deux. Oui, mais c'est ça. Exactement, exactement. Ou pas du tout. On ne se reverra pas. Je vais la payer, celle-là, mais prends-en en oeuvre, c'est la dernière fois. Ça n'arrivera plus. Ce n'est plus une question de sexe non plus de dire que c'est le gars ou la fille ou son coliste. Non, non, non. C'est clair. Non, je suis tellement d'accord. Sinon, on va se tourner vers toi un peu. Oui, tournez-vous donc vers moi. On se tourne. T'appelles-tu ta première fois sur scène? Ma première fois sur scène? Écoute, c'est au secondaire quand j'ai commencé à faire de l'improvisation. Ah oui? Oui. C'est vraiment là, en fait, parce que faire rire ses amis autour de notre lunch le midi, c'est une chose, mais de découvrir que tu as cette espèce de force de faire rire des gens qui ne savent pas du tout qui tu es, ça, c'est vraiment là que j'ai pogné de quoi. Puis moi, j'ai 100 ans de plus que vous autres. Je suis à l'époque où l'improvisation, c'était fort. Ça commençait au secondaire, au cégep, il y en avait à l'université aussi. C'est dans cette espèce de vague-là. Puis c'est vraiment là que j'ai comme découvert cette espèce de pouvoir-là, de pouvoir faire rire du monde que tu ne connais pas, Pantel. Ah, c'est malade. Est-ce que le théâtre est venu avant l'humour? Je sais que tu as étudié en théâtre aussi. En fait, c'est ça qui est bizarre. J'ai fait un bout d'improvisation, donc plus tourné vers l'humour. Mais quand je suis arrivé à l'université, là, je suis vraiment tombé la face à la première dans le théâtre. Puis bizarrement, tout le long de mon bac, on me donnait rarement des rôles comiques. Moi, j'avais toujours des rôles dramatiques. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'étaient pas classés dans la catégorie des gens drôles? Non, exactement. Les gens me voyaient drôles quand je faisais de l'impro, encore à l'université. Mais dès qu'on arrivait dans une pièce de théâtre, je m'ouvrais les veines puis me tranchais à la gorge. Ça t'insultait-tu un peu? Non, non, non. J'étais juste surpris d'avoir cette espèce de casting-là parce que je suis petit, je ne suis pas gros, je n'impose pas le malheur. Comme si le malheur était... Mais tu sais, je n'appelle pas ça nécessairement, mais c'était vraiment que ça. Mais en même temps, c'est correct. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis je sais que tu as rencontré les gars, les mecs comiques à l'école de l'humour, mais comment c'est arrivé que ça a matché? C'est quoi? C'est un exercice d'équipe? Pas en tout. La vie nous amène des fois à des endroits pas prévus, pas en tout. On ne se connaissait pas avant d'arriver à l'école parce que moi, j'arrivais de Québec, Louis de Drummondville, Jean-François de Nicolette. Fait qu'on ne se connaissait pas pendant tout. Durant l'année, je côtoyais peut-être un petit peu plus Jean-François du fait que... Pau petit chat. Jean-François, c'est le plus jeune à être pris à l'école d'un centre de l'humour. Il est entré à l'école à 18 ans. Encore à ce jour, c'est le plus jeune étudiant qu'ils ont eu. Puis il arrivait du fin fond de sa campagne, le pauvre enfant. Et puis, il ne connaissait pas Montréal. Et il s'était loin d'appartement. Remarque, c'est pas grave. Mais c'était loin d'appartement dans le village gay avec deux amis de filles. Fait qu'il y avait tellement l'air du feu fille qui était avec deux filles qu'au loge. Mais il ne savait pas. Moi, ça me faisait bien rire. Après, on lui expliquait ce que c'était tout ça. Mais... C'est ça pour dire que... Le monsieur s'embrasse. Tu vas voir Jean-François dans la rue. Il y a beaucoup de garçons qui se tiennent la même. C'est normal. C'est-tu la mode partout, les chandails filets? Mais c'est ça pour dire que moi, j'habitais dans le village aussi parce que je savais que c'était pas... Donc, on marchait ensemble pour aller à l'école. Fait qu'on est devenus vite amis. Louis aussi, mais Louis était plus dans le stand-up à l'américaine. Moi, j'arrivais à dire qu'on était un peu plus éloignés. Toujours, tu sais, qu'on finit l'école et dans notre année, il y avait un gars qui venait du Nouveau-Brunswick puis il nous dit aux trois, « Hey, j'ai un contrat pour aller faire un festival. Il faudrait faire une heure, une heure et demie. Si on met toutes nos 15 minutes potables, qu'on s'est gossés à l'école, on est capable de n'importe quel contrat, on est heureux. En plus, on était logés, nourris, tout à l'imagine. Fait qu'on est allés faire ça, mais on avait décidé de faire comme un sketch d'ouverture puis de fermeture en groupe. Fait qu'on a fait ça. On s'est rendus compte qu'on avait eu bien du fun ensemble sur scène puis tout le monde, après le show, nous disait, « Hey, vous trois, c'est donc bien drôle ensemble. C'est donc bien drôle. C'est donc bien drôle. » Alors, Louis, qui avait déjà le sens des affaires à l'époque, vous serez surpris. Oui, oui, oui. En revenant à Montréal, il dit, « Hey, les gars, il n'y a plus de groupe. Le groupe sanguin s'était séparé peut-être deux ou trois ans avant. RBO, naturellement, n'existait plus. Il n'y avait comme rien qui se faisait en groupe. Il y avait des duos, mais pas de trio. Puis il a dit, « Hey, on a peut-être une opportunité. On a 15 minutes de pot-à-m-chac. On se fait une ouverture, un sketch au milieu, un sketch afin qu'on est capable de vendre une heure, une heure et quart partout. » Donc, on s'est dit, mais vraiment, même pas avec l'espèce de... Oui, on avait cette envie-là, mais on ne s'était pas dit, « Hey, ça y est, on devient un groupe. » Il n'y avait pas de prétention. « Hey, zéro prétention. » On s'est dit, « On l'essaye. Puis on verra ce que ça va donner. Tout ça ne marche pas. On se sacre. Il y aura patience. Puis ça aura été un essai. Puis ça s'est mis à rouler. » Ça fait que ça a été une décision, mais pas une décision si stratégique que ça. Mais je pense encore, même si maintenant, on a fait un million d'affaires en carrière solo, je pense quand même que c'est la meilleure décision qu'on a reprise de nos carrières parce que c'est ce qui a fait en sorte. Ça vous a mis ça à m'appliquer. Exactement, qu'on a passé dix ans ensemble, mais aussi qui nous a permis, après, de pouvoir continuer notre chemin. Bien oui. Peut-être qu'on aurait réussi chacun de notre côté. Est-ce que ça aurait été dans le même temps, de la même façon? Je ne pense pas. Je ne pensais, vous n'avez jamais pensé faire un numéro pour un bye-bye? Ça me semble que ce serait cool aussi pour le monde de voir les mecs à me qui se refont avec les caoutés qu'ils produisent. On nous demande ça souvent, mais on attend comme d'avoir l'espèce d'idée qui va faire comme OK, Chris, on y va. Tu ne veux pas faire n'importe quoi. Tant qu'à faire un revival, il faut qu'on ait le bon punch, la bonne idée, la bonne étincelle. Ça ne peut pas encore arriver. Probablement que ça arrivera. On a passé dix ans de nos vies ensemble. À des moments, on se voyait bien plus entre nous autres que nos chums et nos blancs parce qu'on travaillait à fond la caisse et c'est correct parce qu'on débutait notre carrière. Nous autres, même si ça ferait cinq ans que je n'ai pas vu ces gars-là, tu nous mets dans une pièce pendant d'une minute. L'esprit d'équipe, ça ne se crée pas. C'est là ou ce n'est pas là. Nous, on a eu la chance par un pur hasard. En même temps, avec le recul, on se disait aussi qu'on était tellement différents dans ce qu'on faisait que c'est ça qui faisait que ça fonctionnait aussi parce qu'on apportait quelque chose de totalement différent les uns des autres. Nous, on était un groupe bien démocratique dans le sens que si deux gars disaient oui et l'autre disait non, le non se ralliait au oui et quand on avait pris une décision, tu n'aurais pu jamais savoir qui avait dit non. Quand on partait sur quelque chose, on était hyper solidaires. C'est parfois, il n'y a pas personne qui est pogné pour jouer de quoi qui n'a pas le goût de jouer et qui n'est pas à l'aise. On était un coup que la machine partait, il n'y avait plus rien pour nous arrêter dans le sens où on était comme un bloc de trois. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que ça a perduré pendant dix ans et nous, on avait une règle. C'est-à-dire que le trio était la priorité. si tu voulais faire quelque chose à l'extérieur, tu pouvais, mais il ne fallait jamais que ça vienne bousculer à l'encontre de ce qu'on avait comme projet de base. À partir de là, on a pu faire nos affaires. Après dix ans, on avait l'impression d'avoir fait le tour du jardin et c'est correct aussi. On avait envie de faire des choses différentes. Pendant ce dix ans-là, je pense qu'on a été vraiment notre force à cause de ça. Ça n'a pas été bien long avant que vous aviez une première série à sketch. Je me rappelle la revêtée quand j'étais plus jeune. Ça n'a pas été bien long. C'était super bizarre. On était au... Écoute, l'ancien cabaret du musée Juste pour Ré. Ah, OK, OK. Encore ça, la vie est tellement bizarre. On forme le trio. On se trouve un nom. Au départ, on s'appelait le trio... En cas, je vous raconte. On est en train... On est un soir. On s'est trouvé un gérant. Puis là, il nous dit qu'il faut faire imprimer des affiches. Trouvez-vous un nom parce qu'on avait loué le... Voyons, sur Ontario, tout près du Petit Extra. Là, là, là... Le petit cabaret qui est là. Enfin, bref. Coin Papineau. Ah, euh... Le... Ah, le... Celui-là. Le Corona? Non, non, non. Enfin, bref, c'est pas grave. T'es sérieux. On a loué ça. Et puis, il faut faire le show. Puis, on est en train de manger du McDonald's. Puis moi, je dis, le trio... Oui, ça va être ça. Donc, au départ, on s'appelait le trio... Tu as la tulipe? Non, même pas. C'est plus bas, sur Ontario. Je vais finir par le trouver. On va t'en couper dans 15 minutes. C'est parfait. C'est parfait, si on le trouve. Je le dis sur Google Maps. C'est parfait. C'est parfait. Fait que, donc, on dit le trio les mecs comiques. Fait qu'on se lance là-dedans. Et notre première affiche était faite avec le M qui ressemblait au M de McDonald's. OK. Ça a pris deux semaines. On a eu une mise en demeure de McDonald's. Fait qu'on a enlevé... On a rechangé le M puis on a enlevé le mot trio. Donc, on est devenus les mecs comiques. Puis, à ce moment-là, on a été signés chez Avanti Ciné-Vidéo que vous connaissez probablement parce qu'ils font une tonne d'émissions de télé. À cette époque-là, il y avait une branche qui s'appelait Avanti Plus qui faisait du spectacle. Donc, eux autres, ils nous ont signés pour monter un spectacle. Donc, on était en production. Là, on commençait à travailler sur notre show, même si c'était très avancé. On avait commencé à roder pendant tout un été à Gatineau. Et là... Oui, vous rodiez à Gatineau. Exactement. Et Avanti Ciné-Vidéo, c'était Jean-Claude L'Espérance, Luc Wiseman et M. Bissonnette. M. Bissonnette qui est l'inventeur du bye-bye, on s'entend dans les années 60, moi et l'autre. Oui, fait qu'on était avec des messieurs qui savaient ce qu'ils faisaient. Oui, oui, oui. Jean Bissonnette, il avait inventé le bye-bye. Ça devait être même l'impression, pareil. Oui, mais en même temps, c'était pas des... C'était des messieurs qui savaient c'était quoi l'humour, qui savaient c'était quoi qu'il fallait faire comme travail, mais c'était pas des messieurs... C'était des messieurs qui tripaient. malgré... Malgré, comme si c'était un priori, mais c'est des gens qui en avaient vu d'autres et qui avaient un âge avancé, mais qui étaient encore dans ce plaisir-là de faire le job. Fait qu'ils ont dit, hey, les petits gars, on vous regarde aller, puis là, Quatre saisons nous a appelés, ils cherchent une émission à sketch, on va leur faire de quoi? Et nous, là, dans une... À quel âge à ce moment-là? Écoute, on sort de l'école, ça fait un an qu'on est sortis dans une naïveté totalement profonde. Ils nous disent, êtes-vous capable d'écrire huit sketch? On fait, ben oui, on est capable. Fait qu'on écrit nos sketchs. Là, on est en septembre, OK? Oui, oui. Là, avec le recul, je sais comment ça fonctionne la télé maintenant. Tu proposes un projet puis ça prend huit mois, douze mois avant que ça arrive, ces tablettes, puis même encore, si t'es chanceux. Fait qu'on écrit nos huit sketchs. On demande à François Avan, qui avait été notre prof à l'École nationale de l'humour, s'il veut nous script éditer. François dit oui, bien sûr. Ah, c'est cool. On écrit nos sketchs. Début, je me souviendrai très bien, fin novembre, début décembre. Les gens de chez TQS débarquent dans les bureaux d'Aventi. On est autour de la table. On lit nos textes. On est encore là dans une naïveté profonde. Nous, on est là pour avoir du folle. Excuse-moi, comment ça se passe, ces meetings-là, en réalité? Parce que ça a l'air froid. C'est pas l'affaire la plus chaude. Parce que, tu sais, eux autres, ils s'en viennent t'évaluer parce que, tu sais, puis on sait très bien qu'on n'était pas les seuls sur la ligne de départ. Ils n'ont pas demandé juste à une boîte de proposer un projet. Mais on sait qu'au final, il y en a un qui va être choisi. Tu souhaites que ce soit toi. Mais en même temps, tu sais, maintenant, quand je propose un projet, quoique, tu sais, je ne suis pas le plus énervé, mais je le sais, c'est quoi? À cette époque-là, nous autres, on n'a aucune fucking idée. On est assis là. On fait nos sketchs. Les messieurs rient de TQS. Ils repartent. Là, nos messieurs d'Aventi disent, ça a bien été les petits gars. Bravo, bravo. Ça, on est fin novembre. Trois semaines après, ils nous disent, TQS rappel, puis ils disent, OK, on veut un pilote pour février. Là, les messieurs d'Aventi nous disent, oui, mais les petits gars, êtes-vous capables de fournir un pilote? Ben oui! Encore là, dans cette espèce de naïveté-là. Mais encore là... Pendant que Jean-François se demandait encore pourquoi il y avait un monsieur avec des chaps souverts dans la rue, tu sais, quand... Oui, c'est ça! Pendant que Jean-François se demandait découvrir... Il voulait que vous écriviez le pilote, mais après ça, c'est Avanti qui le produisait. Oui, mais il fallait toujours ben le faire, tu sais, mais encore là, nous autres... Ah, chut! Fait que là, les messieurs font comme, hé, là, les petits gars, il faut s'enligner parce que le pilote, il faut que ça passe, tu sais. Fait que, encore une fois, la vie est ben faite. À cette époque-là, la petite vie est encore hyper populaire avec Avanti Ciné Vidéo. et c'est Josée Fortier qui fait la mise en scène de la petite vie et disent à Josée, on a trois petits mongols qui n'ont pas encore fait de télé dans la vie. On a une commande de pilote d'une émission à sketch. Peux-tu les aider à faire la mise en scène? Josée dit, ben oui, je vais leur donner un coup de main, un petit gars. C'est hot, un maudit. Elle nous rend compte. Je pense qu'elle a eu quand même un certain coup de foule parce que, tu sais, le potentiel était long, on s'entend. Mais nous, on n'avait jamais fait ça, un pilote. On ne savait pas avant votre script édite encore. On tourne le pilote en février. On envoie ça à TQS. Mais nous, tout ce temps-là, on est encore en production pour notre show de scène parce que nous, la vie continue. Ah oui, c'est vrai. Et là, TQS disent, hey, on aime ça et rentre en onde en septembre. En septembre? Oui. Le février, le septembre. Là, les patrons nous disent, là, les petits gars, ça veut dire huit à dix sketchs par semaine à écrire, à tourner, à répéter. Et nous, mais oui, on est capable. Ah, shit. On l'était, mais tu sais, pas dans cette espèce de... On n'était pas dans la crème. Fait que moi, 40 minutes par semaine. C'est ça. Sacrément. À ce moment-là, là, Josée ne pouvait pas rester avec nous parce qu'elle était sa petite vie. On est allé chercher Guy Lévesque qui était avec Martin Petit à l'époque. le groupe n'existait plus, mais qu'on savait qu'il était capable de faire la mise en scène de groupe. François Vard, il restait à la script édition. Là, on est allé chercher Jean-François Mercier qui sortait de l'école un an ou deux. Là, c'était presque deux ans de plus que nous autres. Donc, François lui avait enseigné. Il a dit, on va aller chercher si ça va être un bon auteur. Donc, Jean-François, déjà, s'est joint à nous autres. On s'est mis à écrire des sketchs, des sketchs, des sketchs, des sketchs. Et on tournait. Puis nous, quand on tournait, on tournait live on tape. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas. Oui, oui. Ça arrivait des fois qu'on avait quatre costumes un par-dessus l'autre. Ah oui. Il y avait une chorégraphie en arrière scène. On prenait juste le temps des pauses publicitaires. Quand on savait qu'on avait trois minutes de pause, bien là, il y avait un gros changement de décor, un gros changement de costume. Mais le reste, des fois, il y en avait deux sur scène pendant qu'il y en avait un autre en train de se préparer. On avait une équipe hallucinante au maquillage. Pourquoi c'était comme ça? Parce que c'était pas diffusé en live? C'était devant public. Puis ça, c'était une idée de Jean Bissonnette qui disait on va tourner comme dans le temps. OK. Quand on faisait des... Quand Dominique Michel, Denise Villatro faisaient ça devant public, garder ce spirit-là comme la petite vie le faisait aussi. Sauf que nous, c'était des sketchs. Fait que des... Hey, des fois, on roulait en sacrament en coulisses. Fait que, on tournait les mardis et mercredis soirs. Deux shows par soir. Un après l'autre. Puis on les refaisait le lendemain puis ils faisaient un montage. Mettons, des fois, ils prenaient un sketch du mardi, tourner le mardi puis un du mercredi. Ah oui, OK. Mais pour avoir un petit peu de jeu. C'est quoi ça? Vous permettez de regarder vos trucs en plus en même temps? Bien, on ne redait pas tant que ça parce qu'on avait deux chances dans le public. Fait qu'il n'y avait pas... Ouais, j'avoue, j'avoue. Je te dirais que, mettons, il fallait faire, sans les posts publicitaires, une émission de 30 minutes, c'est 22 minutes 50, un peu 30 à peu près. Fait qu'on se faisait toujours un peu plus pour être capable de couper. Oui. Parce que, naturellement, on avait des semaines fait qu'on avait ce jeu-là, mais c'était un marathon. Puis, pendant qu'on tournait, bien, il fallait écrire les prochains, il fallait les répéter aussi. Ça devait être stressant, Chris. Non, merci. Oui, mais tu sais, on était dans vingtaine, on sortait de l'école, on était des choux un peu fou furieux, il n'y avait rien à notre... Puis aussi, comme j'ai dit tantôt, on était trois. Tu sais, si tu m'avais demandé ça tout seul dans mon coin, probablement, j'aurais bien plus paniqué. Mais là, on était trois. Jean-François Merci était là. On avait François Havard derrière le camp. Il y avait une machine derrière nous. Mais il fallait fournir. On a fait deux saisons de ça. Après, on a pris une pause puis on a eu les quatre saisons de trois fois rien. Mais au moins, j'ai entendu dire que Jean-François Merci c'était une bête d'écriture. Ah, tout à fait. Oui. Puis tu sais, François Havard, c'est un excellent scriptéditeur aussi. C'est quelqu'un qui a le fouette facile. Ah oui, oui. On avait d'affaires. Il y avait... La locomotive était huilée. Mais il fallait toujours bien suivre le train. Oui, bien c'est ça. Il n'y avait pas de... Puis aussi, à ce moment-là, tu sais maintenant, une saison, c'est dix émissions. Nous, on était encore à l'époque, on en faisait treize avant les fêtes puis treize après les fêtes. Donc des saisons de 26. Oh! Ça fait que... Je m'en disais, quand on arrivait fin avril, début mai, là, on avait pu beaucoup de... Il y avait du CERN autour de la face. C'est clair. Mais en plus, parce que tu arrives à l'été, c'est le moment pour les festivals, là, à ce moment-là, non? Oui, mais tu sais, on n'en faisait pas tant que ça, probablement parce qu'on savait qu'on revenait à la... Puis un moment donné, il fallait prendre un peu notre souffle. Oui, oui. Mais comme on avait écrit du matériel de scène qu'on n'a jamais vraiment fait parce qu'on a laissé tomber la production du show, on avait des numéros qu'on a fait, hey, on veut les passer. Ça fait que ça nous a quand même permis d'aller faire des galas juste pour rire. Puis quand le comédia a commencé à Québec aussi, ça fait qu'on avait quand même du stock en banque. Puis on aimait faire de la scène aussi. Oui, oui, oui. Mais notre émission à sketch était quand même quelque chose qui ressemblait à de la scène parce qu'on était sur scène, exactement, puis le public était là. Puis aussi, à partir du moment où l'émission a été mise en onde, tu sais, les gens venaient au tournage en sachant ce qu'ils s'en venaient voir. Ça fait que ça, ils tripaient beaucoup là-dessus. Puis tu sais, on avait des personnages de sketch récurrents. Ça fait que ça, quand les gens les voyaient revenir, ils étaient bien contents, tu sais. Ça a été un beau trip, mais c'était un solide trip, par exemple. Vous avez déjà fait un show, mettons, avec les Great Assets, un peu de ça, genre un peu comme les Grandes Gueules pouvaient faire, mettons, avec... Non, pas vraiment. Tu sais, on a eu quelques spéciaux thématiques, mettons, un spécial de Noël, un spécial Céline Dion, mais on n'a pas eu de best-of ou d'affaires de même. Ça roulait. Puis à l'époque aussi, c'est un moment aussi où les budgets n'étaient pas les mêmes, tu sais quoi, qu'on n'avait pas... C'était la Cour des miracles, on avait une équipe fantastique. En fait, encore là, chez Avanti, il y avait eu la brillantissé d'aller chercher des gens qui faisaient du théâtre, maquillage, coiffure, perruques. C'était des gens qui étaient habitués de travailler sous pression avec peu de moyens, mais pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. Celui qui avait conçu... On avait un décor de base, c'était comme trois immenses panneaux qui pouvaient se transformer en plein d'affaires. Ça fait que ça prend quelqu'un de théâtre qui est habitué d'avoir juste une scène puis deux heures de show à faire. La créativité. Exactement. Ce n'est pas que ceux qui travaillent en télé n'en ont pas, mais il y a comme une autre sorte de vision. Lui, il savait que ça, ça pouvait devenir un banc, une table. Tu sais, c'était ça. Puis que notre maquilleur, quoi en faire? Il savait que s'il mettait ce perruque-là par-dessus celle-là... C'est tout. C'est tout. C'est l'écran que quelqu'un qui a déjà vécu la pauvreté que ça va faire sur l'éditerie. Des fois, on commençait l'émission puis on avait comme... Tu sais, ça m'est arrivé d'avoir comme trois costumes un par-dessus l'autre parce qu'on faisait toujours un stand-up de deux minutes au début. Mais tu fais ton stand-up puis là, des fois, on arrive en coulisse, t'enlevez la chemise puis, whoops, t'avais autre chose. C'est un os sur le marathon, mais le fun. Oui, mais tu dois être stressé en crise quand tu mets tes manches. Tu veux être sûr. C'est comme une fraction de seconde. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, je me souviens des fois on arrive en coulisse puis si, mettons, un bouton restait accroché pour une raison. Oh! Oh mon Dieu, je ne l'ai pas à ce 10 secondes! Oh non! C'est clair, mon Dieu, la précieuse. C'est infernal. Mais en même temps, tu sais, la magie s'installe. Tu sais, de dire qu'il y a eu vraiment des problèmes, oui, des accros puis des fourrilles, puis de... Mais tu sais, de dire quelque chose a flanché jamais. Puis tu sais, on avait trois techniciens qui, pendant que nous autres se changeaient, eux autres plaçaient les décors sur scène. Je vous jure, là, c'était une chorégraphie à chaque scène. Ah oui! Autant en avant qu'en arrière. C'est clair, c'est sûr. Aujourd'hui, à part, mettons, en direct de l'univers, il n'y a rien qui se fait tant que ça en direct avec des changements de décors. Non, pas tant. Non, 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 on ne voit plus ça. Fait que tu sais, quand on est arrivé à... C'est ça, quand tu arrivais sur des plateaux, je suis comme... Hey, man! Amène-les ton débat! On a le temps! Hey, monsieur, tu penses que je n'ai pas le temps de me changer en coulisse? Regarde-moi bien aller! Regarde-moi bien! Étant donné que ça a explosé quand même assez rapidement, as-tu vécu de la jalousie, mettons, du monde avec qui vous étiez à l'école? Ça, c'est une bonne question. Sûrement. Oui. Mais je ne pense pas que c'est à nous qu'il serait venu le dire. Oui, c'est en dépendant du compte. Puis c'est correct aussi. Mais effectivement, on a été bénis des dieux, comme je le disais tantôt, les choses se sont enchaînées vite, mais en même temps, ça aurait pu être quelqu'un... Tu sais, je veux dire, on n'a pas... Tu sais, c'est arrivé à nous autres, on ne s'est pas dit en sortant de l'école, « Hey, watch it! Nous allons aller, nous autres! » Tu sais, on n'était pas dans cette optique-là. Non, non, non. Fait que probablement qu'il y a eu de la jalousie puis c'est correct. Probablement que ça avait été l'inverse, j'en aurais peut-être eu, moi aussi. Oui. Mais tu sais, ce n'est pas le genre d'affaires qu'on vient te dire. Probablement qu'on le dit dans ton dos. Puis en même temps, l'affaire aussi qui était l'inconvénient puis de l'avantage, c'est que nous, tu sais, on était capables de... Mettons, on était en coulisses d'un galoche juste pour rire, on était capables d'aller jouer avec du monde. Mais en même temps, comme on était trois dans notre noyau, nous autres, on était assez autosuffisants dans le sens que, tu sais, on pouvait rester bien assis dans notre loge pour avoir bien du fun ensemble. Oui, oui. Puis avec le recul, des fois, on aurait peut-être dû ou pu se mêler un peu plus aux autres. Pour avoir des contacts, genre? Bien, pas nécessairement des contacts, mais pour s'ouvrir sur ce qui se passe au monde, tu sais. Mais c'est ça, nous, on était une espèce d'entité. Puis je pense que des fois aussi, pour quelqu'un en solo, quand on arrivait, on était pas imposant parce qu'on n'était pas fin ou imposant, mais on arrivait à trois. Oui, oui, oui. Puis souvent, on avait notre loge dans nos autres seuls parce que déjà, on était trois dans nos loges avec 16 costumes. C'est déjà en train de niaiser, vous avez votre chimie. C'est ça. Il y avait comme un contexte où déjà, on avait notre synergie. Puis je me souviens, tu sais, souvent, nos patrons nous disaient, tu sais, quand nous autres, on avait une idée dans la tête, on était trois pour la défendre. Ça fait que, on était ferré. Oui, oui, oui. Quand on disait, on veut ça, on ne gagnait pas tout le temps. Oui. Mais quand on disait de faire front commun, on faisait front commun. Puis on est trois bons caractères. Oui. Ça fait que c'est ça. Ça donne aussi sûrement une confiance, j'imagine, d'être trois et d'attaquer tout ça à trois. Oui. C'est drôle parce que quand j'ai fait mon premier show solo, là, c'est tout seul. Moi, j'avais été habitué pendant 100 ans à ce que, quand il se passe, quand ça va, tu sais, on teste un number, quand tu es toi sur scène puis ça ne va pas bien, c'est plate, mais tu es capable de t'en sortir rapidement parce qu'on est toi, on peut improviser puis on prend ça avec un grain de sel. Quand tu es tout seul sur scène puis ça ne va pas bien, je me souviens, moi, je n'avais pas, à mon premier show solo, je n'avais pas rodé beaucoup de matériel dans les bars parce que je ne suis pas bon dans les bars puis ça ne me va pas bien puis je trouve que je n'ai pas un bon test pour moi, finalement. Fait que, j'avais testé dans mes premiers rodards, j'ai servi beaucoup de tests puis je me souviens de mon premier soir à Saint-Hyacinthe, tu sais, tu as des moments de grâce puis tu arrives dans un numéro où ça ne passe pas et je me souviens d'un soir où j'ai fait comme, hé, là, je cherchais Louis à ma gauche puis Jean-François à ma droite parce que moi, je suis toujours au centre. Je l'ai fait comme, ah oui, c'est ça, être tout seul sur scène parce que ça ne va pas bien. La soirée qui te coule dans le jour. Puis là, tu t'ennuies de ta mère en sacre. Ça va être humiliant quand ça ne marche pas pour vrai quand tu es plus seul. Quand tu es en rodage, tu le sais que ça va être ça. Ça, ce n'est pas grave. Mais tu sais, en même temps, même si tu le sais, tu fais comme, oh man, ce cinq minutes-là dure une éternité. C'est là que ça devient une job en tabarnak. Tu vois les gens dans la salle, les bras croisés qui attendent quelque chose. C'est comme, oui, mais nous autres, on pensait que ça allait être bon. Moi aussi, je m'excuse. C'est ça, exactement. Mais ça, je l'ai compris ce que c'était vivre. C'est ce que nous, on n'avait jamais vécu parce qu'on était à trois tout le temps, tout le temps. Puis, si on faisait un galop, on était à les trois. Tu sais, ça fait que c'est complètement différent. Mais en même temps, c'est une autre façon de faire notre métier. As-tu, excuse-moi Marco, je ne vais pas te couper dans tes questions. Ce n'est pas grave, il tendait à faire déborder sa bière. Ben oui, je t'ai couper, Phil. Bon, je vais te laisser ramasser. As-tu un conseil pour quelqu'un comme moi qui va faire, l'humour aussi? Oui. As-tu un conseil à leur donner? Ben, tu sais, je le sais que ça va être des conseils plates puis que tu dis que tu es C déjà, mais quand on approche de la scène à deux minutes d'embarquer, on oublie toutes ces affaires-là. C'est ça, oui. La notion de plaisir, c'est la base. Tu sais, moi, je dis tout le temps, puis moi, j'enseigne depuis quatre ans aux étudiants de l'École d'instinct de l'humour. J'enseigne aux éphématiques. Ah, pour vrai? Oui. Je leur enseigne la chronique. Mais je leur dis tout le temps, il ne faut pas demander aux gens qui sont dans la salle d'avoir du fun si toi, tu n'en as pas sur scène. C'est impossible. OK, OK. Si tu es dans le... Toujours en train de réfléchir à ton texte, si tu es en train de chercher ton texte, tu ne peux pas être dans le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose... Ce n'est pas tangible. Ça s'installe puis ça prend son envol. OK. Si tu es toujours en train de réfléchir... Parce que c'est des fois quand on teste du nouveau matériel, il y a comme notre bouche qui est en train de dire les gags puis il y a notre cerveau qui est en train de nous juger au-dessus ou en train d'analyser. Ça ne peut pas. Ça ne se peut pas. Il faut que ton cerveau réintègre ton corps puis qu'il se passe ce qui se passe à ce moment-là. Je pense qu'à partir du moment où tu as du plaisir, toi, sur scène, c'est communicatif. Puis je pense qu'un gag moyen, si tu as du fun, va rentrer bien plus que si tu le lances en faisant comme « Oh mon Dieu, je le sais qu'il est moyen. » Si toi-même, tu lui jettes un sort, tu ne peux pas demander à madame qui est assise en avant de toi de faire comme « Oh, pour le petit chat, je vais le rire pour y faire... » Non, ça ne peut pas être ça. Je pense que la notion de plaisir, c'est la base. Puis moi, je me dis tout le temps, même si on vient d'en jaser, des fois, c'est un peu lourd, on n'en meurt pas. Non, c'est ça. On ne fait pas d'opération à cœur ouvert. On n'est pas en train de changer un rein à quelqu'un. Non, non. C'est plate, mais moi, je me dis tout le temps, ça arrive, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de la game. Puis je trouve qu'il faut prendre ce moment-là pour dire « OK, là, ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce numéro-là? La prochaine fois, tabarnak, watch-moi bien. Watch-moi bien revenir. » Il y a trois ans, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de scène en solo. Je vais toujours me guidonner dans des sketchs des autres qui m'invitent. Puis le comédia m'a dit « Voyons donc, on t'invite super régulièrement, viens donc. » Puis je suis comme « Bien oui, j'allais me rebrasser à la cage. » Fait que j'ai réécrit du matériel, du nouveau matériel. Puis je me suis dit « Hé, je vais aller. » Puis je me suis dit « Je vais aller l'essayer au bordel qui est quand même l'endroit le plus trippant. » Mais tu sais, c'est sûr que j'étais dans mes petits souliers ce soir-là. Puis à des moments, j'ai fait comme « OK, là, je n'étais pas dans le fun. J'étais en train de me dire comme « Ah oui, là, il se passe. » Mais tu sais, ça ne peut pas être les deux. Tu ne peux pas être à la fois où tu t'attends puis dans ton corps. Reste dans ton corps. Je pense que c'est ça la base. Puis après ça, ça sert à ça le rodage, casser un cinq minutes. L'essayer, ramasser ce qui marche là-dedans puis regosser dedans. C'est là qu'on se monte un humour. Il n'y en a pas d'autre solution. Personne arrive sur scène avec un cinq minutes qui passe au complet. Personne. Ça n'arrive pas. Peut-être que tu vas avoir quatre minutes, ça va être merveilleux puis il va t'en rester jusqu'à un autre. Mais peut-être que tu vas avoir juste deux minutes. Mais ça fait partie. Puis en même temps, des fois, on est tellement dedans parce que tu l'as écrit, tu l'as répété, tu l'as répété. À un moment donné, il faut que le public l'entendent. C'est lui qui décide. Puis après, tu retournes à la maison puis tu regosses tes affaires. Oui, oui, oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci pour les conseils. C'est beau, Phil. Non, tu vois, je suis chéché. Si toi, je me demandais, vu que c'était quand même tôt, je me demandais comment tu as réagi la première fois que tu t'es rendu compte que tu étais rendu une vedette. Que le monde te reconnaisse dans la rue puis comment tu vis avec ça, mettons. Moi, je le vis super bien. Mais comme je le disais tantôt, comme la télé t'arrivait vite dans nos vies, nous autres, on est comme passé de personne ne nous connaît. Je me souviens, puis il nous l'avait dit, mais en même temps, je pourrais te prévenir, Phil, que ça va t'arriver. Tu vas comprendre avec ton... Tu vas m'entendre, tu vas comprendre ce que je te dis. Oui, oui. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, il y a des bouts, tu fais comme, ah oui, OK, c'est ça. C'est beaucoup pour l'être humain. Exactement. Puis nous, ils nous avaient dit, vous allez voir les petits gars après votre première diffusion télé. Puis tu sais, nous, ça marchait à fond la caisse. On avait peut-être facilement un bon 800 000 de cas d'écoute à chaque semaine. C'est sûr que du jour au lendemain, tu es rentré dans un plein foyer. Oui. Je me souviens d'être... À ce moment-là, j'habitais sur le plateau, je me souviens d'être sorti chez nous puis aller faire mon épicerie à mon même prodigo que d'habitude. Et là, de sentir des regards se tourner. Oh! Et là, tu sais comme, ah oui, OK, ils me replacent. Tu sais, ce n'est pas clair toujours, mais ils font comme, ah, je ne sais pas, je me l'ai vu en quelque part. Et là, ça, ça frappe. Ça frappe. Ah, c'est clair. Puis si on est quand même chanceux, au Québec, on n'a pas un système de paparazzi qui nous court après comme les Américains où on n'a pas des fous furieux qui nous filment. Quoique maintenant avec les cellulaires, ça peut arriver. Tout le monde en est un potentiel à ça. C'est ça, mais il n'y a pas cette folie-là. On ne vit pas ça ici. Les gens, ils viennent te dire ce qu'ils ont à dire puis ils s'en retournent puis c'est correct puis ça fait partie de la game. Si tu n'es pas capable de gérer le public, tu n'as pas choisi la bonne job parce que le vrai patron, c'est le public. Tu as beau te faire engager par un diffuseur, tu as beau te faire engager par un producteur, peu importe, une radio, si le public ne suit pas, tu n'en auras pas de job. C'est lui le boss de la patente. Il faut être capable de répondre à ça. Mais il faut être capable aussi de mettre ses limites là-dedans. Puis c'est drôle parce que, comme je le disais, j'enseigne aux finissants de l'école puis je leur donne à la fin une espèce de crash course là-dessus saisie avant, pas quand ça va arriver parce que là, vous allez perdre un peu le contrôle. Jusqu'où je suis capable d'aller, moi? Est-ce que... Puis aussi loin que... J'ai-tu envie d'être sur le cover du séjour? Je ne dis pas que c'est mal. Mais moi, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de présenter ma blonde? Est-ce que j'ai envie de présenter mes enfants? Parce qu'on a une vie en dehors de cette job-là puis il ne faut pas non plus négliger ça. Moi, je dis tout le temps, je fais le plus beau métier de la Terre, mais j'ai une vie aussi qui m'appartient à moi. Moi, j'ai choisi de ne pas partager beaucoup de moments de ma vie privée. Pas parce que je suis gay, mais parce que ça ne m'intéresse pas de le montrer, ça. Puis aussi, les médias, ils sont là quand ça va bien, mais ils vont être là aussi quand ça va mal. Le jour... Tu sais, des fois, dans l'effervescence de l'amour et des effluves du bonheur, tu es content de poser avec ta blonde sur le séjour dans votre voyage à Puntokana, c'est extraordinaire. Mais le jour où ça se termine, les médias, ils ne feront pas comme « Ah, bien oui, on va t'épargner ». Bien non. Tu vas te retrouver sur le cover avec « C'est terminé ». Tu imagines, ça finit dans l'infidélité. Oui, bien tout ce genre d'affaires-là. Exactement. Puis tu sais, tu arrives, je reprends mon exemple, tu arrives à la caisse du Provigo puis on le sait, ce sont toutes là les revues. T'as-tu envie pendant que tu es dans vivre ta peine d'amour puis que là, il y a ta face avec ton ex? Tu sais, il y a tout ça qu'il faut. Mais ça, il faut un peu y réfléchir avant de se lancer là-dedans puis d'être capable « Il n'y en aura jamais de caméra qui va rentrer chez nous ». Probablement, ça ne m'intéresse pas. Puis deux, c'est quoi l'intérêt de voir mon salon, je ne le sais pas. Mais tu sais, il y en a qui le font puis je ne juge pas ça. Moi, je n'avais pas envie de ça. Mais ça, il faut que tu y penses un peu avant parce que quand la machine part, elle part. Elle ne fait pas comme « Hey, on va t'attendre. Prends tout le temps de réfléchir à ça. Je me suis trompé. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, elle part justement, elle part puis t'embarques puis elle ne s'arrêtera pas en disant « Bien oui, reprends ton souffle, cher enfant ». Il faut être capable de gérer ça. Mais je pense qu'au niveau du public, les gens sont toujours sympathiques. Je dirais à 98 %, naturellement, il y a toujours un 2 %. Oui, elle est bizarre. Il faut mieux te dire qu'ils taillissent la face. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu es tendance d'un gars le fun aussi. Moi, honnêtement, je touche du bois. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive de façon régulière. Puis en même temps, je me dis tout le temps à quel point tu as besoin de venir me dire que tu m'aïs. Tu peux m'aïs, c'est correct. C'est bizarre. Mais à quel point ça te soulage de venir me le dire. Fuck, je suis encore une vie de mort. Oui, c'est ça, exactement. Les gens sont hyper respectueux. Honnêtement, je n'ai pas une fois où j'ai fait comme « Oh boy, il faudrait que ça cesse ». Puis aussi, il y a des gens qui sont un petit peu plus imposants. Tu développes des trucs pour que la conversation se termine plus rondement. mais de façon générale, ça se vit bien. Mais il faut être prêt à ça. Oui, oui, oui. T'as-tu déjà eu des problèmes d'égo? Je m'imagine quand ça arrive d'un coup. C'est déjà arrivé? Moi, je suis hyper terre-à-terre. Je suis plutôt à l'inverse. Moi, je suis vraiment « Groundé ». Les moments de succès, tout ça, je suis capable de les apprécier. Oui, oui. Mais je retombe vite sur le plancher des vaches. Puis tu sais, on est dans une job que ce n'est pas parce que là, ça fonctionne bien que tu as fait un bon coup, que le prochain est garanti. Puis même de soir en soir, tu sais, tu fais un show de scène, ça va bien. Oui, c'est sûr que de façon générale, quand on le show, il est rodé et il roule, tu le sais que le monde va rire. Mais il y a des soirs pour X raisons, ça arrive un petit peu moins. Ça fait partie de la game. Au toit, tu as un rhume, tu es malade, tu es de mauvaise humeur, tu as eu un accès, whatever ce qui arrive, ça se peut que tu ne sois pas tout à fait là ce soir-là. Puis le public ne te dira pas « Hey, je te dis que tu n'étais pas là ce soir. » Mais ils vont le sentir. Ça arrive. Ce n'est pas parce que ça arrive comme des malades vendredi soir que samedi soir, il faut que tu prennes pour acquis que ça va être la même affaire. C'est possible tout le temps dans la zone. Exactement. Moi, je n'ai jamais pris pour acquis ce genre d'affaire-là. Vraiment pas. Puis encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je dis « Demain est garanti. » Oui, non, non. Non, non, non. Puis tu sais, on n'est pas dans un, comme je le disais tantôt, on n'est pas dans un système de vedettaria où on peut se péter les bretelles. Mais toi, ça t'a déjà arrivé d'arriver face à face avec le cover d'un magazine puis ta face est-tu, mettons? Oui, ça m'est arrivé dans des... Mais pas, tu sais, parce que des fois, je vais le nommer, tu sais, mettons, un éco-vedette parce que tu sais, mettons, t'es une première puis là, il y a toujours les sons-là puis il te pose des questions puis là, wops, pour X raisons, tu fais « Voyons, je n'ai pas dit quelque chose de si extraordinaire que ça, mais ah, je suis sur le cover. » Tu sais, des fois, une phrase un peu sortie hors contexte, je me souviens d'une fois, on est en train de tourner trois fois rien puis on est dans le rush, tu sais, entre deux, trois scènes puis il faut que je donne une entrevue pour le séjour pour la semaine de la fière t'es gay. Mais il n'y a pas juste moi, il y a moi, Jean-Jasmin Roy, du monde, je ne suis pas tout seul. Mais bon, j'ai cellulans sur l'oreille en train de me faire gosser tout ça, je réponds aux questions puis en blague, tu sais, genre le journaliste me demande à quel moment tu as compris que tu étais gay puis en blague, j'ai dit, moi, à six ans, je voulais un mari puis me marier. Naturellement, c'est une blague. Et là, j'arrive sur le plateau, la revue sort toujours genre le jeudi, vendredi matin, j'arrive sur le plateau de tournage et sur mon miroir pour me changer, il y a la page couverture du séjour qui est découpée et c'est ma face puis en dessous, c'est à six ans, je voulais me marier. Tu sais, hors contexte, tu sais comme, mais quel taré. Mais c'est comme, voyons aussi, c'est une joie. C'est comme la personne qui s'est affirmée le plus rapidement de l'histoire. C'est ça, tu fais comme, t'as, ben ouais. Puis là, tu sais, tu ne peux pas être justifié que le cover est parti puis naturellement, tout le monde s'est payé ma gueule pendant, oh, il faut un bon deux semaines. Fait que tu sais, des fois, il arrive ce genre de situation-là où tu fais comme, ouais, ce n'est pas tant que ça que je voulais te dire mais c'est ce que tu veux. Puis encore plus maintenant avec les réseaux sociaux où là, tu sais, il faut quand même des fois faire un petit peu plus attention. Puis avant, tu sais, tout va vite maintenant. Tu sais, je vais sonner vieux, mais mettons dans le temps, tu allais en première et te prenais en photo puis là, six jours après, ça sortait dans les covedettes ou dans le séjour ou dans la semaine. Mais maintenant, là, ils te prennent en photo sur le tapis rouge. À l'entraque, tu peux aller voir sur tous les sites, les envedettes, les sympas, tout est là. Tu sais, c'est comme, mon Dieu! Tu sais, il y a cette espèce d'effervescence-là que tu fais comme, OK, il faut qu'on fournisse la machine les plus rapides. C'est un coup pour les gags aussi parce que tu te rends compte qu'il y avait après une semaine, le monde ne se rappelle plus. exactement. Ou à l'inverse, des fois, tu as fait un gag dans une affaire puis là, ils le reprennent puis ils le reprennent puis ils le reprennent. Je donne un exemple puis c'est bien correct aussi, ça fait partie de la game, mais on ne vivait pas ça avant. La semaine passée, c'est la fête de Marie-Ève Janvier qui est une bonne amie à moi puis en surprise, on va y faire, elle adore les Backstreet Boys, fait qu'en surprise pour elle, Jean-François Brault, moi, Jean-Philippe Dion et Sébastien Benoît, on va y faire en surprise une toune des Backstreet Boys. Ah oui, nice. C'est fine, c'est rigolo. Puis naturellement, c'est pour Rhythm FM parce que Marie-Ève travaille là, ils le mettent sur le site, tout ça est correct. Mais là, le lendemain, tous les sites la reprennent dans leur façon, fait que tu sais, quelque chose qui aurait pu vivre, mais correct, là, ça a une vie. Tu sais, on l'a fait le mercredi, elle a vécu, ce nouvelle-là, au moins jusqu'à hier. On n'aurait pas vu ça avant. En même temps, c'est correct, il faut qu'il les nourrisse, ces médias-là, mais ça change la donne. Quand c'est un bon coup, c'est cool. Quand tu t'as vu quelque chose d'un peu moins heureux, tu sais comme, ouais, là, ça a beaucoup roulé, cette affaire-là. La fois qu'ils m'ont pris en train de dégueuler, c'est ce genre d'affaire-là. C'est-tu qu'en plus, genre, c'est rendu, des fois, t'as mis quelque chose sur ton Instagram, puis je comprends qu'ils vont le chercher, puis c'est public, puis ils ont le droit, mais des fois, tu fais, ouais, tu sais, je donne un autre exemple, qui n'est pas dramatique, mais ça montre à quel point des fois, on trafique un peu la patente. J'ai une filleule qui va avoir deux ans là, pas cet été-là, son premier été, donc à peu près sept, huit mois, je prends une photo ou adore sur moi, une belle photo en noir et blanc, je la mets sur mon Instagram. Fine, tout le monde la trouve bien, bien cute. Le jour, le lendemain, j'ouvre mon cellulaire et le titre d'un article, d'un titre, c'est « La nouvelle personne dans la vie d'Alex ». Naturellement, si tu lis juste le titre, t'as l'impression « Ah, ça y est, c'est rematché ». C'est sûr que tu cliques pour voir la face du gars et là, finalement, t'arrives sur ma photo avec ma filleule, c'est super beau, mais tu comprends qu'avec la même nouvelle, on a envoyé complètement ailleurs. C'est un site clickbait. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie de la game. Encore là, c'est pas dramatique, c'est super cute, mais ça envoie quand même ailleurs, tu sais. C'est sûr que tout le monde qui cliquait s'attendait à me voir en train de prendre un gars par le coup, ben whatever, être au restaurant avec un gars, mais non. C'est une photo dans le Réblanc. Hey, Alex, ils aiment jeunes. Mais oui, c'est qu'ils voient que je les t'envoie. Fait que tu sais, il y a toute cette notion-là qu'il faut apprendre à gérer aussi en dehors de ce qu'on fait, tu sais. Oui, c'est clair. Je me demandais, je me demandais, tu sais, vous avez deux cirées avec les mécaniques qui sont quand même vraiment différentes. Une, c'était plus du sketch, une, c'était plus de lightning. Est-ce que c'est quoi qui t'aimais le plus faire, mettons? Elle serait-elle de trouver une préférence parce que les deux étaient tripantes, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'adore les sketchs, j'adore les parodies, puis nous, on en faisait à la tome. Oui, oui, oui. Parodiaient des émissions, parodiaient des pubs. Bon, ça, j'aime ça. Je me rappelle d'une toune où vous avez fait Barbie Girls. Exactement. Fait que ça, j'aime cette espèce d'aller chercher dans une pub ou une émission puis l'amplifier ce qu'on rit ou ce qu'on trouve mauvais. Ça, j'aimais beaucoup ça. Pour Trois-Foiriens, ce qui était trépant, c'était comme un mélange de nos vies, en vrai, mais aussi de fiction. Puis là, c'était du jeu. On jouait, on tournait version cinéma avec pods. C'était comme un autre mode. Ça, c'était trépant aussi parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans notre écriture. Il y avait des bouts plus dramatiques. On n'était jamais dans le drame à fond de la caisse, mais quand même. Ça a permis d'aller chercher une autre écriture qu'on n'avait pas dans l'émission à sketch. Ça, c'était bien trépant. Ça serait bien difficile de dire les deux sont là, mais pour des raisons vraiment différentes. Puis aussi, dans Trois-Foiriens, ça nous a permis de jouer avec d'autres mondes. Julie Perrault, les parents de Jean-François, mon chum. La palette s'ouvrait. C'était vraiment ton chum et vraiment les parents? Non, non, non. Les comédiens. OK, je pensais aussi. Non, non, non. On est naïfs, nous autres, avec. Vous y avez cru, vous y avez cru. C'est merveilleux. C'est tout acteur. Ah, c'est ça, ça joue. Je pensais que c'était comme un documentaire. Oui, c'est ça. Ça, c'était trépant pour ça. Ah, c'est cool, ça. J'ai vu que tu étais cofondateur du théâtre né à né de Bé-Saint-Paul. Ah, bien ça, ça fait... Tu vois, ça, c'est pendant l'université. Oui, oui. On avait décidé, en fait, des amis, au lieu d'aller travailler dans une shop à patates frites pendant notre bac, qu'on s'est dit, on va former un théâtre puis on va faire du théâtre. C'est ça qu'on aime. Fait que pendant deux étés, on a fait... On a fondé un théâtre là-bas, on a monté des pièces d'été puis on jouait dans le public. Mais tu sais, des autogérés où tu fais 4,50$ à la fin de l'été, moi, on avait eu du fun. Ah, je vois, mais... Tu t'apprends le côté business de la chose, pareil. Oui, parce qu'on faisait tout. On avait les décors, les éclairages, la mise en scène. Souvent, écoute, on avait été chanceux, nous autres, parce que la ville de Baie-Saint-Paul avait eu deux subventions pour nous engager deux personnes. Une personne à la billetterie puis une personne le soir pour vendre la billette. Écoute, c'était le gros luxe. Mais en même temps, on louait un chalet, on passait nos étés à la campagne puis un coup que le show est monté, tu répètes plus dans la journée, on allait au théâtre, on arrivait vers 6h le soir puis on jouait. Pour nous, c'était trippant, mais monétairement, c'était pas le coup du siècle. On ne venait pas les poches pleines, mais ça marchait. C'était une super belle expérience. Et Baie-Saint-Paul, il y a pire que ça pour habiter aussi. Il y a vraiment pire que ça. C'est beau. On est entre amis, donc on se faisait du fun. Peut-être que si on avait bu un peu moins après chaque représentation, on aurait peut-être ramassé 100 piastres chaque. C'est une gang d'artistes début de l'été. Oui, c'est ça. Exactement. C'est le mot du stress quand ça retombe. On dirait que tu peux le remplir. C'est ça, t'es sur l'adrénaline. Sinon, j'ai vu, du jus et du fort. J'ai souvent entendu parler que la radio, c'est quand même un monde qui pouvait être cruel. C'est-tu bien fini, mettons, ton... Moi, j'ai eu plein de contrats super le fun dans la radio, mais il y a quelque chose de la radio qui est plus effémeur, qui est plus direct. Moi, ça m'est arrivé de sortir des ondes puis tu ne rentres pas le lendemain. C'est quelque chose de courant. Oui, ça fait partie de la vie. Tu veux dire comme, mettons, l'émission, tu arrêtes d'enregistrer ce que tu fais? On t'a dit après que l'émission soit tournée. Ah bien oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Et puis, pas juste moi, c'est monnaie courante. Ça fait que c'est quelque chose de très drastique là-dedans. Tu sais, puis c'est dur parce que pendant X temps, tu es la saveur du moment puis là, tout à coup, pour X raisons, on fait, hey, c'est terminé. Bye bye. Ça fait que c'est vraiment pour des questions d'auditoires, ça ne fonctionne plus. Un mélange de tout ça. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est le patron qui est changé puis qui t'aimes moins en face. Ça fait qu'il a envie d'en... Puis souvent, c'est ça aussi. À sa couleur, à sa main. Puis c'est correct aussi. Puis tu sais, moi, j'ai perdu des contrats. Il y a des gens qui ont pris ma place. Mais moi, j'ai pris la place aussi de gens qui ont perdu leur contrat. On le sait que ça marche comme ça. Quand ça t'arrive, par exemple, c'est sûr que c'est jamais le fun. Ça fait que des fois, tu fais comme, il y aurait probablement moyen que ce soit un peu plus doux. Mais en même temps, je ne sais pas. Puis je me dis tout le temps, qu'est-ce qui fait si peur que ça pour que tu sors des zones à une heure l'après-midi, puis le lendemain, tu ne rentres pas. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement un vendredi. Des fois, c'est un mercredi puis le jeudi. Puis moi, ce que je trouvais difficile, c'est que tu ne peux pas dire bonjour à ton auditoire. Toi, tu es sorti des zones en disant bye-bye, on se voit demain. Ah, il n'y a pas de demain. C'est terminé. Ramasse tes éclats. Il n'y a rien qui protège ça. Il n'y a rien qui ne peut pas contrôler. Non, c'est ça la beauté d'être travailleur autonome. Tu as des contrats. Souvent, je dis n'importe quoi. Mettons, s'il te restait deux mois de contrat, tu vas avoir une compensation financière. Mais de dire que quand ça se termine, tu sors des zones, tu ramasses tes écouteurs, tu ramasses ce qu'il y a dans ton casier, tu donnes ta carte d'accès et tu t'en vas. Wow. Wow. C'est comme ça toutes les compagnies de radio. Mais s'ils te coupent, mettons, le mercredi, le lendemain, ils font-tu une transition pour le nouveau show ou genre ils font juste comme si rien n'était? Souvent, on va mettre une personne de transition à moins qu'il y ait vraiment une idée précise. Mais sinon, ils ont souvent des animateurs maison. Chaque station en a. Ça va être ça. Hé, hé, hé. Pendant. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est qu'en dedans de deux heures, on dirait que tu n'as jamais existé à ce travail-là. Oui, mais ça fait partie de la game. Mais quand tu le vis, tu fais comme, écoute, moi, ça m'était arrivé de descendre dans le corridor, c'est comme, « Hein? Notre affiche n'est plus là. » Oh my God! Puis là, tu te dis, si je descends dans le stationnement, peut-être qu'ils sont en train de repeindre les voitures. Tu te sens comme Woody dans Toy Story comme Buzz Lightyear arrive. Oui, exactement. Ça fait partie. J'avais vécu l'envers, toi qui remplace quelqu'un. Ça ne m'est jamais arrivé en milieu de saison. J'ai déjà, mettons, je savais qu'en septembre, je prenais la place de quelqu'un. Ça, c'est plus ça parce que les gens terminaient en juin, ils savent qu'ils ne reviennent pas puis toi, tu prends le flambeau en septembre. Moi, je n'ai jamais coupé l'herbe sous le pied. En plein milieu d'émission, lui, il est parti. Tu vas te dire, « Bon, bien, merci. » Tu reprends sa place. Exact. Non, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça aurait pu. Je ne dis pas que ça fait partie. Puis c'est ça qui est maudit aussi, c'est que tu sais que tu prends la place de quelqu'un, mais en même temps, tu le veux aussi ce contrat-là. Tu es content de l'avoir. Puis c'est arrivé aussi que quelqu'un qui prenait ma place va être bien, bien, bien content que je lève les feuilles puis c'est correct. Oui, oui. C'est pas mal de toi. Non, exactement. Non, puis il ne faut surtout pas. Puis c'est que notre milieu est petit. On le sait bien qu'il est... Puis tu sais, moi, ce qui me fait rire aussi des fois, c'est que, tu sais, quand tu t'approches, regarde ça secret, tout ça, mais tu sais, le milieu... Je me souviens d'une fois, c'était le retour à la maison que je faisais depuis trois... Non, le matin, excuse-moi. Ça faisait cinq ans que j'étais au morning à C'est-quoi. Tu sais, je le savais que je ne revenais pas en septembre. Puis moi, je le disais, dites-moi, c'est pas grave, je vais finir mon contrat puis ça va être terminé. Puis non seulement ça, mais je savais qu'il me remplaçait parce qu'on s'était croisés puis on avait fini par se le dire parce qu'il faisait quand même... Tu sais, je n'ai pas envie d'être là ce soir devant ta face puis à un moment donné, tu vas l'apprendre, tu sais. Puis c'était correct, tu sais. Mais les patrons... Puis là, j'avais dit à mon patron de l'époque, je le sais qui c'est qui prend ma place. Non, 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 on le sait pas. Ah oui! OK, ça va être correct. Non, ça, je ne peux pas que tu le saches. C'est lui qui me l'a dit. Tu es vivant autour dans ton téléphone. Oui, c'est ça. On s'est croisés, on en a jasé ensemble. Puis je le disais, c'est correct. J'ai été cinq ans ici. J'ai vécu moi-même des départs dans l'équipe. J'ai été chanceux de rester ici cinq ans au morning. C'est correct que le flambeau se passe. Oui, mais ça va être sur le temps de manière qu'il s'est fait un petit peu. Il ne te le disait pas? Oui, c'est plus ça qui me disait. Je me disais, OK, tu me prends vraiment pour un carré. Non, non, non. Je le sais. Je le sais. On ne te remplace même pas, en fait. Oui, c'est ça. Ça va être un robot. C'est un trois heures de vide. Un instant, je me m'en souviens, que je t'aurais le plus impressionné ou genre terrifié. Oh! C'est peut-être pas arrivé non plus. Non, non, c'est arrivé. C'est arrivé. Oui, oui, oui. Je peux être impressionné. Je te dirais quand j'ai tourné deux épisodes à l'émission Les Boys. Oui, oui, c'est vrai. J'étais pas terrorisé, mais je me disais, je m'en vais jouer avec Rémi Girard. Il y avait du gros calibre ce show-là. Tu es comme, ah, OK. Tu veux arriver prêt. En fait, je suis toujours prêt. Mais là, tu fais, là, j'en rentrerai pas une. C'est pas moi qui vais faire fucker la machine. Oui. Ça serait curieux. Ça aurait rémi tabarnak. C'est lui qui se tombe tout le temps. C'est comme, ah, mon Dieu. Tu te rends compte, c'est le moins professionnel de la gang. Il est à chier. Il fume tout le temps sur le plateau. Puis là, il faut qu'il fasse disparaître la bouquine avant leur poignard. Puis moi, je jouais des scènes où tout le monde était là. Fait que, tu sais, c'était impressionnant quand même. Puis j'étais habitué de jouer avec ma gang. Puis là, tout à coup, tu te retrouves sur un autre plateau. Puis aussi, t'arrives dans une émission qui roule. C'est pas comme si commençait un show avec tout le monde. Eux autres sont rodés, ils connaissent leurs affaires. Il y avait déjà quatre, cinq films derrière la cravate. Oui, oui, oui. Ils ont déjà une chimie tout ensemble. Oui, fait que tu veux pas être celui qui fait fucker la machine. T'es-tu un fan des Boys à base? Avais-tu écouté un peu des films? Oui, oui, j'avais vu les films. J'ai trouvé ça rigolo. Fait que aussi, j'étais fier d'aller faire. Puis en plus, t'sais, c'est un rôle qu'ils m'avaient offert pour deux épisodes. J'avais pas passé d'audition, rien. Fait que, encore là... Ah, vraiment, ils sont venus de voir. Oui, oui, exactement. Ils m'avaient vraiment offert ce rôle-là. Fait que, aussi, tu fais comme, hé là, Simon-là, on va faire mon moment en jeu pour être... C'était-tu Louis Sayac qui écrivait la série aussi? À cette époque-là, c'était plus juste Louis. Je pense qu'il était deux, trois à écrire la série, mais Louis réalisait, par exemple. OK, OK. Fait que ça aussi, tu fais comme Aline, c'est Louis Sayac qui réalise. Fait que, c'est ça, tu fais un petit peu Target. Sinon, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler à la radio, en fait, quand j'ai commencé à Fun Noir, mes premières chroniques, c'était à Fun Noir, puis j'étais bien impressionné par Normand. Parce que, tu sais, Normand, il avait déjà énormément de boulot derrière la cravate. Puis là, je me disais aussi... Puis j'avais jamais fait de chronique avant. C'était mes premières. À TV, la première fois? À TV, fait que c'est ça. Mais ça a été... J'ai fait quatre saisons sur cinq. Ah oui, c'est bon. Ça a été du bonheur. Ça a été vraiment, vraiment trippant. Puis après, Normand, c'est quelqu'un qui, quand il trippe sur toi, il t'embarque dans ses projets. Ah oui? C'est là qu'il m'a amené à C'est quoi pour faire de la radio. Finalement, je suis resté cinq... Je devais faire une... Je faisais une demi-saison, en fait. Finalement, j'ai fait cinq ans. Puis tu sais, Normand, j'ai fait 100 millions de galas avec lui à Québec. C'était un gars de gang. Tu sais, je retrouvais mon espèce de feeling de on fait des sketchs puis on s'amuse. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis Normand, c'est un peu comme moi. Ce n'est pas quelqu'un qui a de l'ego. Il est pour c'est quoi la meilleure shot, c'est quoi le meilleur truc à faire. C'est-tu moi qui l'a ce feeling-là? On s'en fout de tout ça. Il faut que ce soit la meilleure personne qui la rende. Ça, j'avais bien du plaisir à faire ça. Mes premiers tournages de Fond noir, j'étais impressionné. Ah oui? C'est clair. Puis à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la radio, je travaillais avec Marie-Hélène Proulx. Marie-Hélène, elle chroniquait aussi. Je crois qu'il y avait bien du monde rodé. Moi, j'arrivais un peu green là-dessus. Je mangeais mes croûtes pour faire bien ma job. C'est clair. Mais juste, j'imagine des petits détails cons comme si tu n'as jamais fait de radio, comme faire des gags mais pas faire de mouvements de main pour expliquer un peu mieux ce que tu dis ou peut-être que tu n'en faisais déjà pas à base. Non, j'en fais énormément mais j'en fais encore beaucoup. Mais tu sais, mettons, si on prend cette émission-là, où j'étais arrivé, tu sais, Normand, c'était un peu easygoing. Tout le monde était un peu dans l'effervescence. Ce n'était pas une gang coincée. Moi, au contraire, ça a été bien facile de m'intégrer là-dedans. Encore là, Normand me donnait énormément de place et le reste de l'équipe aussi. Mais je ne me sentais pas... Tu sais, j'ai fait quelques erreurs et c'est correct, je commençais à la radio mais je n'étais pas dans cette espèce de retenue-là. Au contraire, souvent, tu sais, ah oui, vas-y, pousse-les. Puis quand je suis arrivé là aussi, ils m'ont donné les arts et spectacles. OK. Ça fait que je me retrouvais à... Tu sais, il y avait bien des chapeaux que je n'avais jamais fait avant donc c'était bien trépendant. Ah, ça fait que tu avais une chronique sur arts et spectacles. Ah oui, je couvrais les arts et spectacles. Mais dans ce temps-là, il faut que tu ailles voir des spectacles puis ah, elle était fermée. Oui. Ça, c'était un drôle d'horreur. C'est-à-dire que j'allais voir des spectacles jusqu'à 10-11 ans puis je me levais à 3 heures du matin. Ah oui, 3 heures du matin. Ouais. Donc tu dormais avant, un peu après. T'apprends vite à faire des siestes dans l'après-midi. Oui, Puis je me souviens des fois, je regardais le programme et je disais comme « Ah non, est-ce qu'il y a un entracte? » Cette semaine, je voulais prendre cette pièce-là. Finalement, il y a un entracte. exactement. Quand j'allais des fois à des visionnements de presse, de films, c'est toujours le matin vers 10 heures. Fait que dans la salle, il y avait René au miroir puis moi qui, des fois, repionnais un peu. Hey, Alex, il a l'air d'aimer ça. On fait une sieste à côté de Francine Grimaldi. J'ai fait une sieste à granogues. exactement. C'est quand même une belle chose à plugger. Oui, quand même. Mais tu sais, j'ai fait 5 ans, je le disais tantôt puis honnêtement, mettons les 6 derniers mois, j'étais flou. Ma vie était floue. Ah oui? J'ai toujours un déficit de sommeil. Oui, oui, mais t'étais-tu bien là-dedans pareil? J'adorais ça. Mais il reste qu'à un moment et ton corps fait comme wouin. C'est un drôle d'horaire. Oui, c'est clair. La vingtaine tira à sa fin dans mon cas, fait que je commence à le sentir un peu. Ah non, mais c'est ça. Puis je me souviens, c'était une blague qu'on faisait, mais même plus tant que ça à la fin, je disais à mon chum, je regardais, j'étais comme, bon, là, il est 8 heures. Si tu veux faire l'amour, c'est là, dans une demi-heure, coucher, tu iras te masturber sur Internet. C'est là ou jamais. Pour moi, tu donnais l'option. mais j'étais prêt, dans une demi-heure, ça se passera. Ah, c'est cool. Oui, c'est ça. Puis tu sais, t'arrives le week-end, t'as envie de tout faire, mais en même temps, ton corps, lui, il va encore se coucher à 8 ou 9 heures. Puis moi, j'étais quand même pas si pu. J'arrivais à me coucher, mettons, à 9h30, 10 heures, pour me lever à 4 heures. En fait, 3 heures et demie pour me rendre à la station après 4h et 4, 4h30. de sommeil, ils ont juste à coucher à 7h30, 8h. Mais je me souviens, ça m'était arrivé, mettons, des débuts de saison où t'es couché puis t'entends les enfants qui jouent dehors. Tu fais comme ça. Quelle vie. Quelle drôle de vie. Ou tu sais, au printemps, quand tu commences à faire clair-tap, puis les enfants sont super énervés, c'est comme, ouais, moi, je vais aller me coucher. Ouais, t'es couché quand il fait clair. L'été, quand tu te couches quand il fait clair, c'est dégueulasse. C'est weird. Exactement. Puis à l'inverse, mettons, en janvier, quand tu te lèves, t'es fanouillé, très frais. Tu sors dehors, il n'y a personne. Ah non, c'est un peu... A goût de te tuer. C'est vraiment une drôle d'horreur. Vraiment drôle d'horreur. Ouais, on dirait que dehors te fait dire, genre, ouais, t'as vraiment une vie bizarre. Qu'est-ce que c'est que tu fais là? Les signes sont là, t'sais, que t'es pas supposé être là. Mais maintenant, en fait, depuis cette époque-là, j'ai vraiment développé... Moi, je peux faire une sieste n'importe où. Ah oui? Je peux snoozer 15 minutes, assis sur une chaise droite. Tu peux me maquiller, je peux dormir. Ah oui, tu me maquilles? Oui. Puis je le fais encore. Des fois, mettons, entre deux affaires, mettons, je n'ai n'importe quoi, j'arrive trop d'avance dans le stationnement Radio-Canada, je suis comme, ah, j'ai 15 minutes, je me compte. Ah oui. Bagne, je pars, je m'endors. 15 minutes après, je suis réveillé, je peux continuer. Tu vois, moi, je m'endors super rapidement puis elle, ça la fait chier. Oui, j'ai toujours eu ça, mais maintenant, j'ai développé la faculté de la sieste Never You. Tu peux jouer du trombone à côté de moi, je m'endorche. Tu as-tu bien les avions aussi? J'imagine que oui. Les avions, je suis un peu plate parce qu'honnêtement, je m'assois dans l'avion, souvent, je suis endormi avant le décollage et je ne me rends même pas compte qu'on décolle. Des fois, je s'ouvre les yeux, je suis comme, « Ah, on est en plein folle, le poulet est survie! » Fait que voyager avec moi, c'est extraordinaire. Ah non, je pars dans, mais j'ai vraiment développé ça avec cet horaire-là. Ça m'est vraiment arrivé des fois de dormir sur des chaises droites puis faire comme, « Tu vas-tu vraiment dormir là? » « Hé, fais-moi confiance, on va partir dans deux minutes. » J'ai dix minutes, parfait. Oui, totalement, je le fais encore. Ou c'est peut-être l'âge aussi, c'est un mélange des deux. J'imagine que tu devais quand même t'endormir facilement même avant ou c'était… Non, j'ai vraiment développé ça à partir du moment où j'ai fait du morning. Personnellement, je suis craintif de m'endormir n'importe où. On dirait que je suis comme, « Tu as-tu… » Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai un horloge interne vraiment fabuleux. Pendant ces six années-là, mon chum de l'époque n'a jamais entendu le cadran sonner à 4 heures du matin. Ah oui? Pour rien, oui. Moi, si je me dis qu'il faut que je me réveille à 4 heures, à 3 heures 55, je wake up ben, 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 je le mettais à mon cadran au cas où. Il n'a jamais entendu un cadran sonner. Ah wow. En fait, encore, n'importe quelle heure où il faut que je me lève, je vais être réveillé un peu avant. J'ai vraiment cette faculté. J'aurais pu avoir des enfants puis Chris, j'en ai pas. C'est incroyable. Une perte totale. Mais t'as-tu déjà pensé adopter ou… Pas tant que ça. Ça aurait pu… En fait, si la vie m'avait amené là, je l'aurais fait parce que j'aime les enfants puis tout ça. Ça n'a pas été ça, le chemin. Je suis pas… Moi, j'ai la chance. Je viens de… Tu sais, j'ai pas de frères et sœurs, mais on a la famille élargie, très proche. Fait que tu sais, j'ai tout le petit comme là, ma filleule à 2 ans. J'en ai eu un qui l'a maintenant à 27 ans. Fait que j'ai trouvé des kids autour de moi. Fait que cette façon-là me comble très bien. Tu te défoutes un peu sur ta filleule, mais tu vois, mettons, rencontrer quelqu'un qui aurait des enfants, ça, ça me dérangerait pas du tout. Mais tu sais, je partirais pas à la machine-là. Non, non, je comprends. Il y a eu trop de temps. Sinon, j'avais le goût de parler de cinéma un peu. J'étais un gros fan Ben oui, par exemple. J'étais un gros fan de films d'horreur aussi. C'est même pas vrai. Tu connais rien là-dedans, tu sais. Je t'ai vu étudier Wikipédia. C'est ça, il est allé voir les 200 films des 10 dernières années. ils me font peur Ce serait quoi, mettons, ta meilleure adaptation de Stephen King dans un film? Stephen King, je vais dire Carrie. Carrie, oui. Oui, je trouve que c'est vraiment, c'est le plus proche du livre. Je trouve, parce que malheureusement, les adaptations de Stephen King ne sont pas toujours heureuses. Oui. Je trouve que Carrie, c'est bien réussi, vraiment super bien réussi. En fait, ça aurait même pu vivre sans que ça soit tiré d'un livre de Stephen King. Et la mini-série de Stand aussi, qui vont refaire, en fait, c'est comme une apocalypse avec le, puis après ça, il y a le bien et le mal qui s'installent, ça, ils vont la refaire bientôt, mais la première version était une mini-série de genre 400 épisodes qui était bonne. Mais sinon, je ne trouve pas toujours, comme là, tu vois, la dernière adaptation de ça, Hit, je trouvais que le premier film était super réussi puis le deuxième était vraiment bon. Un peu comme à l'image de le premier, il était super bon. C'était correct, oui. Parce que moi, j'avais bien aimé le premier quand j'ai écouté puis le deuxième, j'avais moins aimé un peu, mais là, je n'ai pas vu le dernier deuxième. Tu ne manques rien. Non. Le premier, je me rappelle avoir vu, ben, ça ne fait pas longtemps, en fait, que j'ai vu le premier Hit. C'est sérieux, juste la première fois que tu vois le clown, même si j'avais, tu sais, 25 à ce moment-là, puis genre comme, ou 20, peu importe, puis genre... L'année passée. Genre, l'année passée, sinon ça fait vraiment... Il y a pas une CCC. Oui, ça fait vraiment pas longtemps, tu sais, ça je veux dire, mais j'ai vu la première fois que tu vois le clown, moi, ça c'était bien fait, mais tu vois, la suite qui était avec les adultes, c'était moins réussi, un petit peu, il mourra à mon goût. Oui, OK. Mais il y avait une scène dans le premier quand il était juste qu'il envoie la main, genre... puis aussi un clown qui n'est pas fin, tu sais, c'est un clown. Oui, puis quand même un clown. Oui. Avez-tu aimé, as-tu vu Gerald's Game? Euh, oui, oui, mais tu vois, c'est vrai, t'as raison, ça c'en était une bonne version aussi, mais ça, ça c'était une courte nouvelle. OK. C'est super bon, puis là tu vois, j'ai indipensé, puis l'adaptation de Brume, de Mist, est vraiment à l'usse. La fin, en fait, ça aussi, c'est une petite nouvelle qui dure comme 20 pages dans un recueil, mais le film qu'ils en ont fait est solide, vraiment. Je m'en rappelle l'avoir vu au cinéma, pendant que j'écoutais, je trouvais ça quand même bon, mais la fin m'a fait capoter. Ah oui, tout à fait. La fin, c'est comme genre, wow. Puis si vous achetez le Blu-ray, il y a une version en noir et blanc qui est vraiment, ça rajoute au creepy d'affaire parce que la Brume, tout est en noir et blanc, fait que la Brume prend comme une autre tournure aussi, mais tu vois, celui-là, c'est un excellent film aussi. Ah, c'est cool, c'est cool. T'es-tu hype pour le Dr... Dr Sleep? Dr Sleep, ouais. Ben écoute, j'avais lu le livre qui m'avait plus ou moins emballé, fait que je ne suis pas encore allé le voir, je vais peut-être y aller demain. Ouais. Ah, il est sorti. Ouais, mais tu vois, j'y cours pas, là. Puis les critiques sont sociaux. Ouais, c'est ça, j'entendais. C'est ça. Shining, t'es malade, mais c'est que tu fais suite 40 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, la bande-annonce est très trompeuse parce qu'il n'y a pas tant que ça de lien avec The Shining, il y en a. Ouais. Mais tu sais, l'hôtel pis tout ça, on a l'impression qu'il passe, mais c'est pas ça. Ça, c'est bien trompeur. Voyons bien joué là-dessus pis c'est pas tant que ça. Ça arrive souvent, j'en ai vu un film, c'était Good Boy, c'est un film plus d'ado, là, si tu veux. Pis genre... Puis t'as vu à quel âge? À 25 ans. À 25 ans. Ça fait quelques mois, là, donc à cette époque. Non, je l'avais vu, pis le trailer, là, c'est Seth Rogen tout le long, OK? C'est 30 secondes de Seth Rogen, t'arrives là-bas, je te le jure. C'est 30 secondes-là? Non, tu le vois même pas. Ah ouais? Il a même pas fait la coupure finale pour le film. C'est ça. Mais on fait, ouais, mais on va le laisser quand même dans le trailer. Ouais, ouais, mais c'est ça, exactement. Fait que des fois, faut pas faire attention avec ça, oui. Ah, c'est clair, c'est clair. Sinon, t'es... T'es-tu un film de slasher aussi? Un fan... Oui, oui, c'est sûr que... T'es-tu un film de slasher? Je suis moi-même un film de slasher. Un film de slasher? Ben, moi, c'est sûr que, t'sais, le premier, Vendredi 13, je trouve encore que c'est un classique extraordinaire. Le premier et le quatrième, qui devaient être The Final Chapter, mais qu'après ça, ils en ont fait quatre autres. Pas vu le quatre, je pense. Mais c'est sûr que là. C'est vrai que la pochette, c'est juste le masque avec un couteau dans l'oeil. De Final Chapter. Exactement. C'est le nom qu'il y a dessus aussi. Oui. Mais le premier était fabuleux. C'était juste pour la... OK, ça aide pas, là, mais... En fait, même moi, je me demandais c'est quoi la pochette pis je dis que j'ai pas vu le film. Ça sert à rien qu'on va les... Non, clairement, c'est vrai. Excuse-Alex, qu'on dit... Mais non, c'est pas grave, mais le premier était vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment. T'as-tu écouté, ils ont remis le premier Massacre à Tronçonneuse sur Netflix? Je sais pas si ça a déjà vu, là. Oui, oui, oui. De Toby Hopper, oui, oui, tout à fait. C'est fucking bon, ouais, pis je crois que... C'est un très bon film. Mais ils ont bien été capables de rendre l'horreur, même si, mettons, c'était quand même vieux. Ah non, non, non. Exactement. Ah non, ça marchait à fond la caisse. Je l'ai probablement vu à l'époque, là, six mois, mais je me rappelle pas vraiment aujourd'hui, tu vois. Toi, t'as tout concentré tes visionnements de films il y a un temps d'un an. J'ai commencé à vivre un an, j'étais dans le coma. Fait que là, là... C'est une pause-couche, ils l'ont gardée. C'est venu au moins. Pour moi, six mois, c'est quand même beaucoup de temps, je veux dire. Oui. Ça a été beaucoup à prendre d'un coup. Ah oui, sérieux, là. Tu sais, tu te réveilles, t'es capable de décher. Esti, c'est beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup à gérer en même temps. En si peu de temps. T'es-tu fan de comédie aussi? Oui, mais c'est pas la première... Tu sais, je suis capable d'en voir, mais c'est pas la première affaire qui va m'attirer. On dirait que, des fois, à baigner trop là-dedans, on dirait que quand je m'en vais au cinéma, quand je m'en vais au théâtre, j'ai envie de voir d'autres choses. Oui. Puis pas par prétention, puis des bonnes comédies, ça se fait, il y en a plein. Mais, tu sais, c'est pas ça qui va m'attirer en premier. Ah non, je comprends, je comprends. Mais, tu sais, s'il y en a une bonne, je vais pas cracher dessus. Non, non, non. Mais, tu sais, si j'ai à choisir, je vais aller voir d'autres choses. Oui, je comprends. Tu te rappelles-tu, c'est quand même assez précis comme question, je vais donner un top 3 des films qui t'ont le plus marqué ou qui t'ont le plus genre... Ben, le premier Alien de Ridley Scott, ça c'est sûr. J'ai jamais vu. Non, non, non. Alors, on va s'arrêter là. Non. Même sur IMDB, j'ai acheté, le top des meilleurs films d'horreur, puis c'est tout le temps le premier. Puis, il faut regarder le directeur Scott. Oui. En fait, il est pas plus long, mais il a refait quelques parties de montage, puis ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment d'affaires plus, plus le fun. Ridley Scott, c'est vraiment extraordinaire. Un film de maison hantée qui moi, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, même si c'est un film de 82, Pottergeist. J'ai jamais vu Pottergeist. Je m'excuse. Qui est aussi de Toby Hopper, qui a fait Massacre à la tronçonneuse en 74. C'est le même réalisateur. Ah, bien ça, je l'ai vu. Puis, c'est encore un film qui selon moi, même avec les effets spéciaux du moment, tient encore la route. Il y a un moment donné, moi, je lis beaucoup d'anecdotes puis ça me fait toujours triper. Dans ce film-là, à un moment donné, les occupants de la maison se font creuser une piscine, mais elle n'est pas finie. Donc, elle est en terre battue. Puis l'actrice glisse dedans. Puis ils se rendent compte, en fait, que toute la ville a été bâtie sur un ancien cimetière. Et là, il y a des squelettes qui se mettent à sortir autour d'elle. Et après qu'il est fini de tourner les scènes qu'ils avaient cannés, Toby Hopper a dit, l'actrice s'appelle Jobette Williams, puis on disait à Jobette Williams, « Écoute, il faut qu'on te dise absolument quelque chose d'important. Les squelettes, c'était des vrais squelettes. » C'était moins cher d'en acheter dans des universités qui utilisent des squelettes pour les cours que d'en faire en plastique. Puis ça n'aurait pas eu l'air vrai. On s'excuse, on ne voulait pas te le dire avant parce que tu n'aurais probablement pas voulu tourner la scène. On ne s'en va pas licher. Donc, elle était entourée de vrais squelettes qui d'habitude servent à des universités pour les cours. C'est creepy. Oui, ça, c'est bien, bien creepy. Il y a une espèce de grosse affaire qui entoure le film, justement, avec les acteurs. En fait, il y a une, l'adolescente, l'année suivante, s'est faite tuée par son chum. Puis la petite fille, peut-être, elle a eu le temps de faire deux autres films puis elle est morte d'une... d'un truc pulmonaire. Ça fait que, oui, ça a été un drôle de cœur sur ce film-là. Puis c'est un film aussi, c'est réalisé par Toby Hopper, mais le producteur, c'était Steven Spielberg. OK. Puis il y a eu longtemps une rumeur qui disait que dans le fond, c'était Steven Spielberg qui l'avait réalisé. Mais comme il avait à peu près sorti au même moment E.T., il ne voulait pas avoir deux films en même temps de lui qui allaient se battre sur le box-office. Fait que... Mais ça n'a jamais été prouvé. Parce qu'il a dit, non, 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 c'est vraiment Toby Hopper qui l'a réalisé. Puis au générique, c'est vraiment Toby Hopper, mais produit par Steven Spielberg. Fait qu'il y a comme plein de légendes, plein de trucs par rapport à ce film-là. Mais tout ça pour dire que si vous ne l'avez pas vu, c'est un excellent choix aussi. Et je ne suis pas très fort sur les remakes parce que généralement, les remakes sont mal foutus. Mais je dois avouer que le remake de Evil Dead qui a été fait il y a peut-être 4 ans par Fede Alvarez est crissement bien réussi. Mais la nouvelle version est super bien réussie. L'histoire est pas mal proche de la vraie version. Mieux fait. Mais ils ont beaucoup utilisé... Fede Alvarez voulait vraiment utiliser des effets old school, c'est-à-dire pas du CGI, pas fait par ordinateur. Fait que ça sent dans le film aussi. Je trouve vraiment que c'est un remake vraiment bien réussi. T'avais-tu aimé Army of Darkness? Pas non, il y avait trop d'humour dedans. C'était un peu... Ouais, ça me gossait, c'est ça. Moi, l'horreur, là, quand il y a trop d'humour, ça me gosse. Un film d'horreur, il faut que tu ailles en frisson. Il ne faut pas que tu ris. Les Freddy et les Chucky, mettons, tu n'aimes pas... Les Freddy, comme je le disais tantôt, j'aime bien. Chucky, premier, deuxième, après ça, ça me gosse énormément. Génération Chucky, mettons. Non, tout ça, je n'embarque pas. Freddy Krueger, les deux premiers, Nightmare on Elm Street, j'ai adoré ça. Après, quand ça devient trop loufoque, ça me ment à tabarnak. Ouais, je suis plate de même. Non, je ne sais pas. Qu'il y ait 3 ou 4 blagues dans le film, ça ne me dérange pas, mais s'il y a trop d'humour, non, ça me dérange. Tu as pas dû être trop fan. Je vais avoir peur, exactement. Tu as pas dû être trop fan de Jason Hicks, de bord. Ouais, c'est pas mon préféré. Ah, sac. Je ne serais pas dans mon top 50. C'est-tu de la crise? On était fâchés, je me rappelle, parce qu'on a suivi tous les vendredis 13, puis Jason Hicks, all right, cool, cool. C'est dans l'espace, ah, OK. Mais il est quand même moins pire que Jason Takes Manhattan. Ah ouais, tu vois, c'est le premier que j'ai vu, fait que j'ai regardé un bon souvenir. Ah, mon Dieu! C'est le premier que j'ai vu. Il y a tant que du monde dans un... J'avais déjà 9 ans. Il y a tant que du monde dans un bateau, je pense, au début. Oui, c'est ça. Ils s'en vont à New York. C'est le premier que les deux, on a vu, parce qu'on est des frères, Mouss-Marco. Il y a des cheveux, il attend, puis là, ils sont dans les rues de New York. Oui! Comme, mon Dieu! Oh, il y a une gang de punk qui est là, qui est au couteau, il lève son masque, puis les autres, ils partent à courir, puis c'est comme... Ah, oui, oui, oui. Non, non, c'est de la merde. Non, non, je suis d'accord. Commencez pas par là. Ouais, ouais, je vais écouter ça. Faut te remettre au diapason. As-tu déjà vu Behind the Mask? Ça, c'est quoi? C'est comme un genre de faux documentaire. C'est genre dans une espèce de... C'est comme dans un univers, exemple, que les tuer à gages comme Jason, peut-être, auraient existé, mais c'était genre du monde qui remplaçait, dans le fond. Fait que c'est comme un faux documentaire, puis c'est comme il suit un gars qui veut faire une tuerie. Là, ça attaque des clichés de films d'horreur, mais ça explique comment ça pourrait être plausible. Ah oui, OK. Fait que maintenant, le film commence, puis c'est comme du monde qui suit un gars qui veut faire une tuerie, comme une équipe de journalistes. Il dit, ça fait un e-boot que je suis cette fille-là. J'ai vu qu'elle travaille là-bas, puis à toutes les soirs, elle sort, sorti la poubelle en arrière, puis elle met une brique pour tenir la porte, pour sortir la poubelle. Moi, j'ai dit, j'ai mis une corde dans la taux de la brique, fait que je vais m'avancer. Mais quand elle me voit, je vais tirer sa corde, la porte va fermer, elle va se revirer, puis ensuite, je vais être disparu. Mais c'est juste des affaires de moi. C'est comme si, mettons, c'était des trucs plausibles qui se pouvaient. Oui, oui. Mais c'est vraiment... Ah, c'est intéressant. C'est où tu penses ça? Je ne sais pas. Moi, c'est M. Mitchell qui va me montrer ça. Il y a eu ça tout de suite après Jason Texman. On se fait un marathon. Non, mais c'est vraiment... Moi, je trouve ça quand même... Oui, c'est intéressant. Un autre film, moi, qui m'a marqué, mais je ne sais pas si tu l'as aimé, parce que dans mes souvenirs, il était bon, mais il est probablement vraiment à chier ses 13 fantômes. Non, c'était bon. C'était bon, ça? C'était bon. Je me souviens, c'était bon. Oui, c'était bon. C'était bien fait. Non, c'était métripant. Tu vois, t'es correct. Moi, c'était quand même intéressant. All right, parfait. Alex, c'est le gay, Justine. Oui, voilà. C'est moi le baromètre. T'as-tu aimé les films de Rob Zombie? Moi, je suis un fan de Rob Zombie. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime l'univers. Tu sais, c'est toujours trash. C'est jamais beau. C'est toujours dégueulasse. Toujours dans un hôtel cheap. J'aime. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le détestent. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont détesté ces deux Halloween. Moi, je les ai aimés. Oui, oui. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que souvent, il va chercher des acteurs qu'on n'a pas vus depuis 30 ans. Ça fait que ça, j'aime bien ce Spirit-là. Puis, tu vois, il vient de sortir le dernier avec juste avant que Sid Higg meure. Ça fait que, oui, je suis quand même un fan. As-tu vu le dernier? Je ne l'ai pas vu encore. Non, je l'ai acheté, mais il m'attend dans mon salon. Moi, j'ai bien hâte de le voir. Moi, moi aussi. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait. Le deuxième Halloween, je l'ai trouvé un petit peu weird. Moi aussi, mais c'est ce que j'aimais. J'aimais ça. Il y avait quelque chose de trippant. Tu as aimé la dernière version d'Halloween qui a été faite? Écoute, tu sais, quand tu dis, on repart la machine, ça va être une suite du premier, puis on oublie tout le reste. Jimmy Lee Curtis qui revient. Et finalement, je dois avouer que c'était quasiment bien réussi. Oui, mais c'est il a fait des musiques, tout ça, mais il n'a pas travaillé. En fait, j'imagine qu'il a été consulté. Oui, parce qu'il était très réticent, en tout cas, de ce que j'ai entendu dire. Mais effectivement, parce que, premièrement, tu te dis, OK, c'est une suite directe du premier. Puis tu sais, des fois, c'est à double tranchant parce que des fois, tu es tellement dans ton souvenir que finalement, le rendu n'est pas là. Mais Christy, ça a vraiment bien fonctionné. Mais surtout lui, ça a dû être assez difficile, surtout que tu sais, tu as le premier qui sort, qui est comme, ils ont révolutionné même avec les plans-séquences, par exemple. Et puis, il n'y avait pas une scène, eux autres, ils ont fait ça. 300 000, je pense que ça a coûté. Avec la peau du cul. Ah oui, oui. En plus, c'est Danny McBride qui écrit là-dessus. Je ne sais pas si c'est qui. Oui, oui. Comme what the fuck, Danny McBride. Moi, il me fait tellement rire. Je trouvais ça bizarre. C'était vraiment réussi. Puis là, ils sont en train de tourner une autre suite encore. Ah oui, pour eux? Qui va commencer tout de suite après la fin de l'autre film. Là, c'est John Carpenter, c'est le moment où est-ce qu'il fait comme ça. Là, ce n'est plus Michael Myers, c'est John Carpenter. On verra, on verra. Non, 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 mais dans le sens où c'est à ce moment-là où est-ce qu'il fait comme va chier là. Ah, mais je pense que ça fait un... Tu sais, je veux dire, le premier Halloween était quand même bon. Les autres... Le premier est excellent. Je me rappelle d'être tellement bon. Le deuxième aussi. Le deuxième, c'est que là, tu vois, après coup, en tout cas, parce que je ne l'ai pas vu quand ça a sorti exactement. Oui, moi non plus. Mais après coup, sachant qu'il y a toute une suite puis une série qui se fait puis que John Carpenter n'était pas super d'accord, tu fais, ah, OK. Fait que là, c'est comme... Je trouve que les deux premiers se tiennent ensemble. Ça se peut. Après ça, ça dégénère puis on va ailleurs. Là, c'est rendu la nièce qui essaye de... Mais les deux, parce que c'est le deuxième, c'est dans l'hôpital directement après. Fait que ça se peut. Après ça, c'est ça l'affaire. Des fois, mais ça part dans tous les sens. Oui, genre le 7. Le film québécois de Robin Hobart. Ah, les affamés. J'ai adoré ça, les affamés. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est quoi que t'aurais aimé jouer dedans? Hé, tellement. Moi, j'aurais voulu mourir au début. Ah oui, oui. Ah, s'arrêtez-toi. S'arrêtez-toi qui ne sait pas courir dans le bois, genre. Oui, exactement. Moi, qui s'en fâche constamment dans rien. Qui s'en fâche dans ses propres pieds. OK, je m'excuse, Alex, ça va être le cliché absolu. S'en fâche dans ses propres pieds. Mais oui, oui, j'ai beaucoup aimé Les Affamés avec quelque chose de bien trippant. Le casting était bon. Je trouve tellement que, tu sais, malheureusement, on n'en fait pas beaucoup des films d'horreur au Québec. On commence à avoir cette envie-là. On est souvent soit dans la comédie ou le drame. Comme s'il n'existait rien entre les deux. Comme si le drame d'horreur, ce n'était pas un genre. Mais je trouve qu'on commence à s'ouvrir là-dessus. Ça, c'est bien trippant. Je trouve que Robin Hobart a fait une super bonne job. Ah oui, c'est clair. Oui. J'avais beaucoup aimé Marc-André Grondin, d'ailleurs, dans son personnage en particulier. Oui. Mais il y a un très beau jeu déjà à la base. Oui, il faut. Oui, oui. Ah non, c'était très bien fait. Très, très bien fait. Est-ce que tu aurais cette liste de faire un film un jour? En fait, oui. Je suis tout le temps que c'est une des seules affaires que je n'ai pas fait encore. J'aimerais ça que ce soit un film d'horreur. Je blague, mais ça ne me dérangerait pas de mourir massacré au début. J'aimerais ça. Il y a quelque chose de horrifique là-dedans. Oui. On se rappelle quand même des premiers qui sont morts dans les films. Le couple qui baisent. Puis c'est le sang. Tu veux que ça existe à quelque part. Oui. Il y a un statut de toi qui ne te laisse pas défoncer. Tu sais, des fois, il y a des personnages qui deviennent iconiques justement si on mord au début. Oui, comme Johnny Depp qui est mort dans le premier Freddy. Oui, c'est vrai. Ça, j'y ai repensé après et je me suis dit que c'est son premier film. Oui, oui. Le gars, il fait 21 Jump Street. OK, tous les jeunes l'adorent, OK? Puis ils font OK, comment on le fait? Il va mourir en premier puis ça va être un bain de sang. C'est comme ça. Ça met tout de suite le ton là. C'est comme fabuleux ça. C'est comme un cœur. Avez-vous vu Smoking Aces? Oui. Mais avec Ben Affleck. Exact. Tu sais, au début, ça commence comme un ice. Je pense que tu ne l'as pas vu. Je ne pense pas l'avoir vu. Ça commence comme un ice un peu à l'inconnu de Las Vegas. Tu as comme Ben Affleck qui construit le plan puis tout. Puis là, tu penses vraiment que la film que le personnage est mort. Mais ça, c'est cool. Il le fait parler. Même le cadavre. Le genre, tu pensais, peut-être qu'il va revenir. Non, il reviendra. Mais ça, c'est cool aussi. Oui. Ça, c'est un effet de surprise. Puis tu sais, avant, on avait peur de... Tu sais, maintenant, je pense que Walking Dead a beaucoup parti là-dessus en faisant mourir des personnages principaux. Oui, oui. Puis c'est Game of Thrones aussi. Mais tu sais, avant, on avait bien peur de faire ça. Mais maintenant, c'est comme... Puis moi, je trouve qu'en tant que spectateur, ça nous tient sur le kivé. Tu ne sais pas qui sait qu'il va finir la série. C'est fabuleux. Tu sais, avant, tu disais, bon, on le sait que c'est ces trois-là. On le sait qu'il va être encore là à la fin. Maintenant, tout est possible. Ça, je trouve ça vraiment fabuleux aussi. Il faut qu'il trouve des façons narratives différentes. De nous relancer. Exactement. Exactement. C'est comme des tours de magie que tu as vus comme mille fois. Tu es comme... Oui, oui, c'est ça. Maintenant, ça... Exact. Oui. Dans le domaine culturel, ça veut dire qu'il y a juste le cinéma et l'édition que tu n'as pas touchée. Ça t'a touché à tout. J'ai fait un livre aussi. Ah, pour vrai? Il y a vraiment juste le cinéma. Oui, il y a vraiment... Écoute, pas mal juste. Puis la danse contemporaine, mais ça, je pense qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard, Alex. Il n'est jamais trop tard. Dans quel domaine que tu as préféré? J'imagine que tu es tout différent, mais si... Oui, mais c'est sûr que ma base va toujours rester l'humour. Puis de toute façon, tous mes projets sont teintés d'humour. Mais il reste que la scène... Tu sais, même, c'est bizarre parce que ce n'est pas ça que j'ai fait le plus, mais il y a quelque chose dans être sur scène qui est vraiment indescriptible. Un rire qui part du fond de la scène, qui vient te ramasser sur scène. C'est bien dur de trouver un équivalent à ça. C'est bien dur de trouver une espèce d'adrénaline avant puis après de sortir. Tu sais, pendant une heure et demie, tu es sur scène, il y a mille personnes devant toi qui rient, tu sors de la scène, tu es galvanisé par ça, mais en même temps, bang, tu te retrouves tout seul. Tu sais, il reste... Ah oui, hein? Ça doit être brutal quand même. Oui, c'est un peu brutal. Tu sais, après un show, tu es encore sur l'adrénaline du show puis tout à coup, clac, ça crash. Ça vient de se terminer. Ah oui, oui, c'est vrai. Ou tu arrives à l'hôtel puis tu es tout seul dans ta chambre. Il y a quelque chose de ben, ben... Mais en même temps... Tu te souhaites quoi pour battre l'ennui, genre? Non, il faut juste... La cocaïne! Oh oui, la drogue... Je me perds dans plein d'autres... Non, mais il y a... Ça fait partie de la game. Ça fait partie de... Le show est fini, les personnes sont rentrées chez eux, c'est un bon exercice pour l'humilité aussi. Oui, exactement, mais en même temps, c'est ça. Cette espèce de trip-là d'être sur la scène puis que le rire des gens viennent te chercher. Puis tu sais, un soir, tu ne sais pas trop pourquoi, ils ont rien d'autre place, pas habituel. C'est imprévisible. Ça fait que ça, c'est ben, 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 très bien. Ça fait que je pense que ça, c'est un kick que tu ne peux pas... En tout cas, c'est bien dur de cette année de ça. C'est clair. Je me demandais si c'est déjà arrivé que tu... Qu'il y ait du monde, parce que tu as une conférence genre humoristique qui j'entirait un peu des causes de vie. Est-ce déjà arrivé du monde qui faisait ça dans la vie, genre, qui t'ont envoyé du hate? Pas du hate. Pas du hate, mais qui sont venus voir. Oui, oui. En fait, pour le show, ça n'a pas été si pire, mais quand j'ai sorti le livre, parce que mon livre, c'est un faux coach de vie aussi, quand j'ai fait les salons du livre, il y en a deux, trois qui sont venus voir ce que je faisais puis me poser des questions. Les sourcils dans les airs, un peu comme... Mais en même temps, je ne ris pas de ces gens-là. Je ris de cette espèce de principe-là de coach de vie. Tu sais, il y a dix ans, on n'envoyait pas des coachs de vie. Maintenant, d'un coach de vie pour tout. Moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. À partir de là, si tu as l'impression que je ris de toi, puis tu sais, moi, je me dis, si toi, ça va bien ton affaire de coach de vie, c'est en colis que quelqu'un t'a réveillé. C'est vrai. Ça ne change absolument rien. Mais je te dirais que la plupart des gens, ça ne leur dérange pas puis ils ont très bien vu aussi puis ils connaissent mon humour, mon sarcasme, mon ironie. Il y en a deux, trois qui sont venus jeter un oeil puis ils voient « Ah oui, mais qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? » Puis moi, je leur dis tout le temps la même affaire. Écoutez-le. C'est un choix du mot. Exactement. Tu n'as pas suivi les cinq mantras. Oui, c'est ça, exactement. J'ai suivi un cours d'une fin de semaine à l'église. C'est ça. Replace tes chakras puis tu vas voir que tout va bien se passer. Ce qui était drôle au début de la conférence, par exemple, ma fausse conférence, c'est que quand les gens, là maintenant, les gens le savent, mais au début, j'ai eu vraiment des célibataires qui venaient en se disant « Je m'en viens chercher ce dont je vais avoir besoin pour combler. » Les réponses à leurs questions. Oui, ça, c'était bien drôle. Ça te mettait-tu une pression de plus? Non, non, non. De toute façon, je pense qu'après cinq minutes du début, ça devait bien où ça s'en allait. Mais j'en ai eu beaucoup. Ça, c'était vraiment surprenant. Puis maintenant, parce que les gens le savent, ils ont bien compris, mais ça, c'était rigolo. Puis en même temps, c'est correct parce que je l'annonçais de même aussi, tu sais. Oui. Ça aurait pu être ça, mais ça ne l'était pas. Je m'as dit de la personne juste comme vraiment déçue. OK, je ne suis pas issue de que j'envoie. Oui, pas déçue, mais quand j'ai cassé le show parce que je voulais tester si l'idée marchait, je l'ai fait au Zoo Fest. Ah, non. Puis il y avait vraiment, tu sais, tu le vois quand il y a comme une personne toute seule dans un coin. Oh! OK, non, mais c'est vrai. Puis pas désespérée, mais tu as comme, OK, elle est vraiment vue dans ce petit coin. Oui, c'est ça, pas loin de tout ça. Elle, elle s'est parlé dans son char en disant, ben non, c'est correct, vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Oh non! Va t'asseoir toute seule. Tu vas être capable. Vas-y, lui, il va t'aider après. Ça, c'était rigolo. C'est correct, c'est correct. Es-tu fan de films de Noël aussi? Non. Non? OK. À moins que ce soit un film d'horreur de Noël. Oui, genre Krampus? Oui, voilà, exactement. C'est Krampus, c'est quoi ça? Je ne connais pas. C'est comme un... Parce qu'en fait, à base, dans certains pays, la légende du Père Noël, ce n'est pas une légende le fun. C'est une légende épeurante. Puis le Père Noël, il n'est pas beau. Hein? C'est genre le bonhomme de 7 heures de Noël. Oui, oui. OK, alors que eux autres, le croque-mitaine, puis est-ce-tu, le Père Noël? Non, c'est le Père Noël. Oui, exactement. C'est le même dude, là. En fait, dans... You see when you're sleeping. He knows when you're awake. Oh, fuck. C'est vrai que c'est important. Non, mais dans une légende, je pense que c'est scandinave, le Père Noël, c'est vraiment un démon. C'est vrai. Qui, en principe, devrait venir ramasser les enfants s'ils ne sont pas couchés. Wow! Mais là, oui, puis après, ça s'est transformé... Le charbon, habituellement, il part un feu, il est connu. Oui, après, ça s'est transformé à va te coucher, tu vas avoir des cadeaux, mais à l'époque, c'était pour te protéger. Ah! Donc, Krampus passe dans... OK, bon, on parle ailleurs. Tu peux passer ce... Ouais, c'est bon. Les enfants s'ils tiennent à... C'est quoi, sinon, selon toi, le Jedi ou le site le plus badass des Star Wars? Le plus badass, ben, tu sais, c'est sûr que Darth Vader restera toujours le king. Surtout à la fin de... Oui, puis tu sais, il y a quelques... Puis c'est le premier, fait que c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Mettons, si on parle... Puis tu sais, il a comme évolué aussi au fil des films. Tu sais, mettons, dans Rogue One, il est violent. Ah! Shit! On est loin... On est loin... Exactement. On est loin du premier film, fait que c'est fantastique. Fait que je pense que ça reste quand même le king. Puis c'était-tu ton préféré des... Je sais que c'est le préféré pour bien du monde, mettons, des derniers que Disney ont fait, là, Rogue One. C'était-tu le cas pour toi? Moi, j'adore... Je les ai tous aimés, mais Rogue One, pour moi, c'est complètement autre chose. Puis je trouve qu'on n'est pas... Ça s'adresse pas aux enfants. Tu sais, il n'y a pas le plus-value pour les... Il n'y a pas une miquette amusante qui vient faire de quoi. On est dans quelque chose de plus dark. Les personnages ne sont pas ou blancs ou noirs. Ils sont dans les zones d'ombre, de gris. Ça, je trouve ça extraordinaire. Puis le fait que tu peux finir ce film-là puis commencer A New Hope cinq secondes après, je trouve ça extraordinaire. Je t'ai tellement bandé dans le cinéma. Je virais fou. Puis cette bataille-là, c'est la dernière demi-heure du film-là. La bataille est extraordinaire. Puis moi, je me disais, comme on savait que ça se passait avant, parce que tu sais, quand A New Hope commence, la princesse Léa a dit il y a des gens qui sont morts pour nous amener le plan. Je me disais, est-ce qu'ils vont les tuer? C'est exactement ça. C'est exactement ça qui est arrivé. Je suis comme, wow. Moi, j'étais sûr que Disney allait chier dans la pelle puis les sauver. Exactement. Mais pas pantoute. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper dramatique là-dedans. Si on lui se tient la main puis il accepte la mort. Ah non, c'est ça. Exactement. Parfait. Mais le pain, c'est que même si tu n'as pas vu, mettons, A New Hope, mettons, tu es un peu jeune. Oui, oui, tout à fait. Oui, la fin est super bonne quand même. Exactement. Je trouve même, remarque, c'est le fou furieux en moi qui parle. Mais je trouve que maintenant, écoutez Rogue One puis A New Hope, tu le vois d'une autre façon A New Hope. Oui. Ah oui, quand même. Justement, ce genre de phrase d'autre, c'est comme, ah, qui est la référence. Tu sais, tu connais comme histoire d'avant. Il devient un peu moins léger. Exactement. Mais ça, c'est peut-être moi qui ai été un petit peu trop long. mais le pain, c'est que je n'ai pas revu A New Hope tout de suite après l'avoir revu. Là, vous autres, vous allez faire vos claves. Toi, tu vas écouter Alien puis toi, tu vas écouter Rogue One suivi tout de suite A New Hope. Bye-bye. Ça se termine ici. Mais Rogue One, je crois que c'est celui-là qui ressemblait le plus quasiment aux anciens Empire Strike Back. C'est un peu plus sombre ce qui fait avancer l'histoire. Oui, avec moins de, tu sais ça, de petites miquettes amusantes qui viennent glacer. Il n'y a pas des Christ ou des bonhommes dans The Return of the Jedi. Les Ewoks. Les Ewoks. T'as-tu dit Christ en chagrin? Non, j'ai compris Christ. T'as-tu dit Christ? Je trouvais ça poli comme ça que l'aspecteur. Monsieur Correct. Bon, oui, j'adore ça. Excuse-moi, je le pote. Sinon, j'aimerais ça finir ça là-dessus. C'est quoi ta pire anecdote de scène? Mettons, une année que c'est fucking mal allée. Ma pire anecdote. Ah, écoute. C'est pas d'avoir plus qu'une. Non, mais celle-là, elle est bonne. C'est drôle parce qu'on s'en est parlé, Jean-François et moi, il n'y a pas longtemps. Ah oui? Écoute, je pense que c'est la deuxième année, la première année du Comédia à Québec. OK. Ça ne s'appelait même pas le Comédia à Québec. En fait, bref. C'était le grand rire bleu. Oui, je me rappelle le dessus. Alors, il nous invite et puis on n'a comme pas de matériel. Fait qu'on reprend justement un sketch de scène, de l'émission de sketch qu'on avait. Puis on dit, on va le faire sur scène. Ça a marché en tournage, ça va marcher. Oh mon Dieu. Hey. 12 minutes interminables. Aïe, aïe. Honnêtement, je pense que si on a eu quatre rires, c'est beau. Oh, t'as mal. On dirait qu'on est arrivé à quelque chose d'un peu trop absurde, tu sais, que les gens n'étaient pas habitués de nous voir. C'était, écoute, pourri, là. Puis là, le lendemain, on déjeune ensemble. Puis là, on ouvre le journal. Oh, non, non, non. Là, il y a genre, il y a le premier gars-là puis c'est marqué, genre, la seule déception de la soirée. Oh, non. C'est comique. Nous ne comprenons pas, nous qui les trouvions si drômes. Oh, non. En même temps, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais tu sais, quand t'arrives en me disant, pas un sherbet, on peut jamais être sûr à 100 %, mais on se dit, hey, on l'a fait, on l'a tourné, on l'a fait sur scène. C'est sûr, ça marche, cette affaire-là. Les gens avaient ri au tournage. Et là, je ne sais pas pourquoi, hey. Ça doit être l'enfer. Puis tu sais, quand t'arrives en coulisses, tout le monde est là, le monde sait que tu t'es pété à la gueule, toi, tu le sais. Il y a comme une espèce de silence qui brûle. Ils ne sont pas pour te dire, hey, bravo non plus. Non, mais il y a des gens, le monde te fuit un peu. Ou bien les gens te fuient puis c'est correct. Oui, oui. Ou ils viennent te dire, ben non, ça a bien été puis tu es juste en disant, oui, en coulisse, tu es tu là. Fait que tu as juste envie de ramasser tes affaires puis t'en aller à l'hôtel. C'est ce qu'on a fait. Puis le lendemain, on déjeune, on est les trois à la table, on ouvre le journal. On fait comme, ah, qui c'est qui le lit? Je vais le lire, je vais vous le lire à l'autre. OK, c'est fini. Puis c'est déjeuner, on ressacre notre caméra. C'est comme si tu avais envoyé un booty call sur la brosse pour que tu lises. Ah, pas mal. Puis une autre fois, moi, je n'ai pas fait tant que ça de show extérieur parce que c'est toujours un peu, tu sais, en humour, je suis vraiment bien heureux. En musique, c'est parfait. Je me souviens, écoute, je m'envoie à Alma. C'est correct, Alma, ça ne me dérangeait pas, mais il faut faire de la route. On arrive là-bas, le ciel est comme un peu vaseux, mais il ne mouille pas. Ça va avoir lieu. Fait que je vous jure, ça doit faire 40 secondes, donc je suis sur scène, un averse qui commence, comprends-tu? Mais des cordes, le monde fuit. Comme si c'était de l'acide à batterie qui tombait. Puis là, tout le monde, ça s'arrête, ça se termine et on n'a jamais retourné sur scène. Fait que je suis monté à Alma puis j'ai fait 40 secondes. En fait, je pense que j'ai dit... En fait, il a commencé un peu à mouiller puis on dit non, non, on y va, on y va. Puis le monde était là et les gens ne s'en allaient pas. Je suis arrivé sur scène, bonsoir, tu... Il n'entend rien. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, le tonnerre qui se met de la partie. OK, on va évacuer la scène, c'est trop dangereux. OK, merci, au revoir. Oh my God. Puis là, on a attendu comme, je ne sais pas, peut-être une demi-heure stand-by parce que ça aurait pu arrêter. Ça ne s'est jamais arrêté. Vous avez été rémunérés quand même? Oui, mais le kick, tu fais comme, on a fait de la... J'étais actueur, on a fait de la route. Tu es 40 secondes sur scène. Merci, mais ça, en même temps, ça fait partie de la game, mais c'est ça. Oui, oui. C'était un peu un coït interrompu. Oui, oui. Rapidement. Bien, mais merci beaucoup de vous aller. Merci, les garçons, c'était super le fun. Oui, c'était vraiment cool. Vous n'avez aucune culture en horreur, mais ça me paraît. J'essaie de travailler là-dessus. Puis moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Philippe est capable de voir tous les films en quoi? Six mois? Six mois. Six mois, je viens découvrir le cinéma. J'ai tout vu ça. Ils écoutaient beaucoup de musique. Il y en a qui disent que je n'ai pas beaucoup de vie. Ils ont raison. Merci, les garçons, c'était super sympa. Merci beaucoup. Tu as ces trucs à ploguer? Non, non. Non? Moi, je viens de jaser avec vous autres. Bien oui. All right. Je suis vraiment content qu'ils soient venus pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté et passez une belle semaine. Bye. Sous-titrage ST' 501